Ce soir on va parler du rapport Midos, on revient à nos fondamentaux. Le rapport Midos c'est un rapport qu'on a évoqué déjà dans différentes séances, j'avais compté au moins une demi-douzaine de slides où on vous a parlé du rapport Midos, mais évidemment ça rentrait dans le détail. C'est ce qu'on a choisi de faire ce soir avec Hugo, qui va se présenter, et qui présentera aussi l'objectif de la séance de ce soir. Je pense que si ça se passe bien, je pense que c'est le genre de séance qu'on sera amené à refaire au moins une fois sur Effondrament de Jared Diamond, et puis peut-être aussi une fois sur un ou deux ouvrages de Pablo Servigne sur la collapsologie, parce que là on est vraiment avec les, je pense, c'est un des messages qu'on voudrait vous passer, avec les pierres angulaires de la Collapso. Ben voilà, Hugo, je te laisse suivre. Merci, bonsoir à tous. Alors, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là il y a plusieurs années, ça fait à peu près 4-5 ans qu'il m'intéresse à des questions économiques, climatiques, énergétiques, etc. J'ai fait ma thèse à l'Escope, dans un laboratoire, en mathématiques et en informatique appliquées, sur justement des problèmes de système dynamique. Du coup, je suis plutôt bien placé pour parler de ce rapport-là, et pour vous le présenter. Alors, rappel problématique, là je vais vous parler un petit peu de ce soir du rapport du Club de Rome, donc le rapport Midos, et on va voir ensemble en fait l'influence que ce rapport a eue ou n'a pas eue, au cours du temps, du coup jusqu'à maintenant. Le message qu'il faut faire passer aujourd'hui, et qui est le plus important, c'est que la question écologique est le véritable enjeu. Mais de demain, pas d'aujourd'hui, non non. On a le temps, il n'y a aucune urgence. Bon alors ça c'est le discours que des fois on peut entendre, et je vais vous montrer qu'en fait c'est pas si simple que ça. Alors, on va commencer par un petit ancrage historique. En fait, l'histoire du rapport, elle a commencé à ses tours, parce qu'il commence avec Forrester, et en fait il commence par une rencontre entre tous ses personnels. Donc c'est les quatre personnages emblématiques qui vont être à l'initiative de ce rapport. Donc il y a Wright Forrester, qui lui va inventer la dynamique des systèmes. Il y a Aurélio Petley et Alexander King, qui vont fonder le Club de Rome. Et il y a Dennis Midos, qui va effectivement faire ce rapport et lui donner son nom. Alors le Club de Rome, il a été fondé, enfin il vient d'une rencontre à la base entre Alexander King et Aurélio Petley en 67. Et ils étaient tous les deux intéressés par la question de comprendre les enjeux du monde de demain, parce que lui c'était un homme, Aurélio Petley est un homme d'affaires, et Alexander King c'était l'ex-directeur scientifique de l'OCDE. Et donc tous les deux ils s'entendent bien, et ils décident de fonder un petit groupe pour réfléchir à ces questions. Ils font une première réunion en 68, et en fait dans cette réunion-là, ça ne se passe pas exactement comme ils le voudraient. Ils invitent 30 personnes, et la personne qui va présenter les travaux, ça va être un collègue d'Alexander King à l'OCDE, il va faire un exposé relativement brillant, et ils ne vont pas comprendre. Et le soir, du coup, dans l'île qui va suivre, ils vont en parler entre eux, ils vont se dire, en fait, on a peut-être été un petit peu naïf, on n'a peut-être pas le niveau, et on va passer l'année à se former, à apprendre de tous ces domaines. Et en 69, du coup, ils ont fondé, ils ont fondé d'une structure, et les gens qui s'étaient réunis, du coup, lors de ce repas, vont fonder le Club de Rome, et Petli va être le président, pendant un petit moment, de ce club. Et l'objectif devient clairement de chercher des réponses structurées, aux complexités et aux incertitudes de l'échelle mondiale. Alors, aujourd'hui, le Club de Rome vient au comité de direction d'une douzaine de personnes, il y a une centaine de membres, et on n'y rentre pas, comme ça, il faut prouver des choses, il faut prendre la place, il faut être parrainé, etc. Alors, l'Ebride Forrester, il est né d'une ferme au Nebraska, il a fait des études en électrotechnique, et puis après, il a fait de la recherche dans ce domaine-là, et quelques années plus tard, il va intégrer le MIT, donc la Sloan School of Management, et là, il va commencer à utiliser les outils qu'il avait utilisés dans ses applications de recherche en électrotechnique, notamment les rétroactions, pour expliquer des choses sur le plan des affaires. Par exemple, il va écrire un article où il va expliquer les vagues d'embauche et de débauche des différentes personnes. Il va expliquer ça comme des boucles de rétroaction, avec des dépassements par rapport aux chefs d'entreprise qui ont des retards, qui sont trop vifs dans leur réaction par rapport au marché. En 1958, il va écrire du coup un article, et pour ça, il aura besoin de faire de la résolution des questions différentielles. Vu qu'il aura MIT, il va contacter une autre personne qui travaille là-bas aussi, qui va développer Dynamo, donc c'est un module pour faire de l'intégration, de la dynamique des systèmes. En 1961, il va publier son bouquin Industrial Dynamics. En 1968, il participe à une conférence en Italie sur le thème de l'urbanisme. Et à l'occasion de cette conférence, il va justement rencontrer Aurélio Petrie, qui a fondé le Club de Rome. En 1969, il va écrire Urban Dynamics. Il va appliquer les systèmes dynamiques aux modèles urbains. Et ça, c'est un bouquin qui va faire beaucoup parler de lui, qui va avoir énormément d'ampleur. Même encore aujourd'hui, les urbanistes trouvent ce bouquin comme un fondateur. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, en 1970, Petrie va inviter Forrester à une réunion, une assemblée du Club de Rome, à Berne. Et lors de cette réunion, ils ont un objectif, ils veulent faire une modélisation justement du système. Donc c'est le lectif de la réunion. Et l'économiste qui est présent et qui normalement doit s'occuper de développer ce produit et cette étude, il ne le trouve pas terrible. Il pense que ça va être trop cher, qu'ils ne pourront pas financer, etc. Donc le projet tombe à l'eau. Et en fait, Forrester, en rentrant chez lui dans l'avion, c'est un peu le mythe, on raconte qu'il a pris les feuilles de papier, il a commencé à faire son petit modèle. et il l'a envoyé après au Club de Rome qui ont été séduits par cette idée-là. Donc il les a invités à venir à Boston pour l'expliquer comment ça se passerait un peu plus précisément. Là, les membres du Club de Rome racontent Dennis Meadows, qui est le collègue de Forrester. Et lui va répondre à la requête du Club de Rome et monter son équipe. Du coup, ça va être une équipe d'une quinzaine de personnes, des personnes un peu internationales. Il y a des Allemands, des Américains, il y a... Enfin, voilà, pas mal de... Des Indiens. C'est quand même majoritairement américain, mais il n'y a pas de Français dedans. Et alors, au niveau du contexte, il faut savoir que cette étude, qui est demandée dans les années 70, en fait, elle prend place un peu à la fin des Trente Glorieuses. Donc on sort d'une époque vraiment faste, où il y a une grande croissance, on utilisait le plastique à fond, on développe l'aluminium et on l'applique dans plein de processions industrielles. On développe la haute technologie, on fait beaucoup de développement. Et la croissance, ça devient quelque chose de durable et d'établi. Les gens ne pensent pas que ça ne peut être remis en cause. Et en plus, il y a une foi vraiment dans le progrès technique. Donc la première assertion que la croissance est durable et c'est quelque chose d'établi, qui va être vite remise en cause par le premier choc pétrolier. Et par contre, la deuxième, que le progrès technique de Sovra, elle est encore un petit peu présente au lourd du lieu. Alors, entre 71 et 74, il y a trois livres qui vont sortir. C'est trois livres très importants. Donc le premier, c'est World Dynamics. En fait, c'est Forrester, quand il était rentré chez lui, il avait commencé à faire son modèle, mais il va continuer. Donc il va faire un bouquin, World Dynamics, où dedans, il développe justement un modèle, le modèle World 2. Il y a The Limits to Growth, en 72. Donc c'est lui, le rapport du Club de Rome, le rapport Middles, qui est très célèbre. Et en 74, il y aura un rapport technique de ce premier rapport qui apportera quelques trucs supplémentaires et des améliorations et des modifications. Et qui sera beaucoup plus complet. Alors, à la vue du contexte précédent, forte croissance, on peut se demander pourquoi il y a eu autant de ventes sur le rapport Middles. En fait, ça s'explique. Petit à petit, au fil des années, il y a une situation qui s'installe et les contraintes environnementales deviennent un peu plus présentes et se font ressentir. Donc en 52, par exemple, il y a le smog de l'Andre qui fait entre 4 000 et 12 000 morts pendant plusieurs jours. A l'issue de ça, il y a deux lois qui vont être passées en Angleterre, le Clean Air Act et aux Etats-Unis, le Air Position Control Act en 56. Il y a aussi toute une littérature qui se développe petit à petit autour de ces enjeux-là. Donc, il y a par exemple un livre de Rachel Carson qui est biologiste qui s'appelle Silent Spring qui va être justement sur l'utilisation des intrants chimiques des pesticides sur la faune, sur la destruction de la biodiversité. Il va y avoir l'écologue Garrett Hardin qui va produire le célèbre La tragédie des communs. La tragédie des communs, ça consiste à dire que chacun va préférer comment dire, comment je vais expliquer ça simplement, va préférer répondre à ses attentes personnelles plutôt que les attentes collectives qui ne lui rapportent pas forcément grand-chose sur l'instant. Il y a The Pollution Bomb, donc là, c'est un bouquin de Ehrlich qui est biologiste qui va parler de la surpopulation et après, il y a un livre The Closing Circle, c'est l'impact de l'homme et de la technologie, justement. Et il y a aussi, même dans les comics, il y a Walt Kelly qui fait Pogo, Where Met The Enemy And The Is Us qui est un premier comique où on parle beaucoup d'environnement. Il n'y a pas que ça, c'est un peu autre chose. En 1972, il y a le premier sommet de la Terre à Stockholm, pour la première fois, les enjeux climatiques sont mis sur la scène internationale. Il y a aussi le mouvement hippie en Europe en 1960 avec les manifs contre la pollution en San Francisco en 1968. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, voilà un petit peu dans quel contexte se place ce travail, cette étude. Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le modèle. en fait, ce rapport, il se fonde sur une étude de l'humanité et il utilise pour ça un modèle dynamique. Donc, c'est quelque chose un petit peu mathématique, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Alors, un modèle dynamique, en fait, ça consiste à avoir un système et on veut connaître la trajectoire de ce système au cours du temps. Ici, par exemple, je représente un système, c'est la population et je veux connaître l'évolution de la population au cours du temps. Donc ici, le système, c'est le cas de la population, il n'y a aucun changement, le système est tout seul, il n'y a pas de raison qu'il y ait des modifications. Mais ce n'est pas fidèle à la réalité. On voit tous que la population n'est pas constante. Donc, il faut comprendre des choses et on va incrémenter le modèle. On se dit, en fait, ce qui manque, dès là, il va manquer la natalité. Si je mets la natalité, bon, on a une courbe qui est croissante qui est exponentielle, mais la courbe va évoluer. Je peux prendre en compte la mortalité aussi, elle a encore une autre variation. Et là, on n'a que des boucles par rapport à la population. Mais même, dans un système dynamique, on peut modéliser des systèmes beaucoup plus complexes qui dépendent ou différents paramètres et différentes grandeurs physiques dépendent les unes des autres et évoluent les unes par rapport aux autres. Par exemple, s'il utilise, s'il développe des ressources, des ressources qui peuvent être renouvelables, eh bien, l'implication de la dépendance de la population à ces ressources va modifier la courbe de la population et va avoir un impact aussi sur la courbe des ressources. Donc ici, sur le schéma, il y a des petits plus et des petits moins. C'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. C'est parce qu'il y a des boucles qui se renforcent et des boucles, au contraire, qui vont stagner et qui vont limiter l'emballement du processus. Par exemple, sur le point central, il y a la population et les ressources, il y a un petit mot au milieu. C'est parce que quand la population augmente, elle va consommer plus de ressources. Donc, les ressources diminuent. Mais quand les ressources diminuent, les ressources se font rares. Du coup, la mortalité augmente. La mortalité augmentant, la population diminue. Donc, quand la population augmente, ça a tendance à faire diminuer la population. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui va s'entraîner, qui va s'emballer. Ça permet justement d'avoir une certaine stabilité. Donc ça, c'est un modèle simplifié. Voilà le modèle World 3. C'est là un petit peu plus complexe. Et en fait, c'est très intéressant d'utiliser la dynamique des systèmes pour modéliser un système un peu complexe. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître l'influence de variables qui sont éloignées les unes des autres. En fait, on a juste à connaître le lien de causalité entre des petits éléments, donc des liens atomiques. Et ces liens vont pouvoir permettre de transférer l'information d'une partie à une autre du système. Donc, ce système, en fait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a quelques points qui sortent et qu'on va étudier un petit peu plus. Et les courbes vont être en rapport avec ça. Alors, il y a tout au bord la population qui est en haut. C'est l'agrégation de plusieurs couches. Donc, juste en dessous, il y a P1, P2, P3, P4. Ce sont différentes tranches d'âge de la population avec un taux de mortalité et de population avec en dessous P1, P2, P3 et P4. Donc, c'est le stock de la population vieillit. Donc, il y a des flux rentrants et des flux sortants. Donc, quand on est, on va dans le pro de la première transe de l'âge. Au bout d'un moment, on sort de la première transe pour être dans la deuxième, etc. Il y a une deuxième chose, c'est les ressources. Donc, les ressources qui sont là. Donc, ça, ce sont des ressources non renouvelables. Il y a une troisième partie, c'est la production alimentaire. Ici, on va prendre la production alimentaire par personne. Il y a encore le capital industriel. Donc, le capital industriel, c'est tout en bas. Donc là, en fait, c'est le capital industriel et là, c'est le capital industriel par personne. Il va y avoir aussi la pollution, tout là-haut. Et enfin, le capital et enfin, le capital serviciel qui est très par rapport aux services. Donc là, le capital industriel, c'est production de biens. Là, c'est plus production de services. Donc ça, ça va avoir, ce premier, va avoir un fort impact sur la pollution, le capital industriel et le capital serviciel, un peu moins. Dans les cours, prochainement, je vous montrerai, on oubliera le capital serviciel. ce n'est pas lui qui a le plus fort impact sur les processus de défendre. Alors, le gros modèle que vous vous avez présenté, là, on ne peut pas trop le comprendre quand on a une vision trop globale du modèle comme ça. Il faut rentrer dans les détails et voir à plus petite échelle. Donc, ici, par exemple, on va voir le capital industriel. Donc, d'un côté, il y a ce qu'on appelle la dépréciation. Donc, le capital industriel, c'est tout ce qui est les usines, les machines, c'est tout le capital qui sert à produire, donc le capital productif. Ce capital, il a une usure qu'un ordinateur, il ne dure pas étonnamment. Il a une durée de vie de quelques années. Du coup, il y a une dépression et on perd du capital au cours du temps. Mais ce capital, il sert aussi à produire des choses. Donc, avoir une sortie, industrial output, juste là. Et cette sortie, elle va diriger vers différentes choses. Soit on va investir dans les services. Il y a aussi une partie qui va être réinvestie. Donc, il y a une partie qui va être dans l'investissement, qui va être dans le capital industriel. Donc, ça va pouvoir ça va permettre d'avoir une croissance de la production industrielle et du capital. Et de l'autre côté, si on regarde l'impact du capital industriel, il y a aussi ces générateurs dans l'industrial output, ces générateurs de pollution. Cette pollution, c'est assez rigolo, parce que, enfin rigolo, je ne sais pas vraiment, mais ça va avoir un impact sur le taux de mortalité. Donc, le taux de mortalité va avoir un impact sur le nombre de morts par an et du coup, ça va avoir un impact sur la population. Donc, on voit bien d'un côté que le capital industriel a un impact négatif sur la population, mais de l'autre côté, en développant le capital industriel, on va développer les services. Du coup, on développe les services de santé. Du coup, ça va venir diminuer les... du coup, ça va venir augmenter les procès de santé, ça va venir diminuer le taux de mortalité et ça va permettre du coup de stabiliser la population. Alors, en fait, après, il y a plusieurs types de rétroactions. Là, je vous ai présenté des rétroactions assez simples, mais les rétroactions ont plusieurs types. Il y a des rétroactions qui sont linéaires. Les rétroactions linéaires, par exemple, ça coûte à dire que s'il veut acheter des légumes au marché, que le prix de la tomate est à, je ne sais pas, 1,50€ le kilo de tomate, c'est peut-être un petit peu cher. Si j'ai un certain capital financier, je vais pouvoir marcher une certaine quantité. Maintenant, si je double ce capital financier, je vais pouvoir racheter une quantité qui est double. Donc, ça veut dire que les effets sont proportionnels aux causes. Donc, ça, c'est pour ce qui est linéaire. Pour des rétroactions non linéaires, on peut prendre l'exemple d'une voiture. La voiture, je vais la payer deux fois plus cher, mais elle n'a pas forcément deux fois plus vite. Donc, il n'y a pas de linéarité. Il peut y avoir aussi des effets de retard, des effets de seuil. Et en fait, pour déterminer ces causes et l'influence, pour déterminer l'impact de la pollution sur, par exemple, la mortalité, sur les morts-parents, etc., il y a juste une flèche. Il suffit de savoir l'impact de la pollution sur le taux de mortalité. Il suffit de savoir l'impact du capital agricole sur la pollution. Et en fait, ces petites choses-là, c'est des choses qu'on peut arriver à connaître. Donc, les codes et comment, par estimation, soit avec des données historiques, on va avoir un modèle et on va essayer de calibrer le modèle pour rapprocher au mieux des données historiques. Ou alors, c'est la méthode qui est un petit peu moins bien, ça va être par calibration. Et par calibration, en fait, ça ne fait pas des experts. On considère que c'est des gens compétents dans leur domaine, mais ça va être du coup des relations un petit peu ou doigts mouillés. Donc, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Et après, il y a une phase de test. Quand on teste, on contrôle la cohérence. Donc, on va essayer de voir si dans le modèle tout est cohérent, s'il n'y a pas des boucles de rétroaction et des choses qui vont se contrôler totalement et qui sont incompatibles. Par exemple, ici, il n'y en a pas, mais on pourrait imaginer que sur des modèles dynamiques économiques, on peut avoir la cohérence, on ne veut pas perdre de capital. Donc, il faut que l'actif soit égal à ce qu'on perd en passif, sur des histoires de flux. Après, il y a toute une discussion sur les paramètres et les équations. Donc, ici, par exemple, l'impact de la pollution sur la mortalité, on va essayer de confronter cet impact-là avec la littérature. Et après, on va en fait faire tourner le modèle. Ça va nous donner des courbes, le résultat de la simulation et on peut essayer de comparer ces résultats avec les données réelles. Voilà. Donc, si vous voulez jouer avec le modèle World 3, c'est le modèle qui est développé dans le club de Rome, il y a plusieurs outils. Donc, sur Internet, il y a Bitplayer qui est accessible. Bon, ça, c'est un petit peu un jouet, on ne peut pas modifier grand chose, en plus, cliquer sur Play et puis ça trace les courbes. Ce n'est pas très intéressant. Pour l'autre, il y a Insight Maker. Insight Maker, c'est beaucoup plus sérieux. Insight Maker, c'est ce que vous avez ici, là, à gauche. En fait, il y a toutes les relations, etc. Et on peut aller changer les paramètres d'un ou plusieurs composants et on peut voir comment, du coup, ça va impacter la simulation. Alors, c'est un outil gratuit. Il y a juste nécessité de se faire en compte et de s'inscrire sur l'outil. Après, on peut télécharger les modèles en ManSim. Puis, il y a aussi une version en Python qui a été portée par l'équipe Stip. Pour ceux qui veulent vraiment mettre les mains dans le code, c'est un peu plus... C'est beaucoup moins accessible que ça. Pardon ? C'est beaucoup moins user friendly que cet outil-là. Alors, une fois qu'on a fait ce modèle, qu'on l'a calibré, qu'on a estimé les paramètres, on va faire plusieurs scénarios. Du coup, on va faire le premier scénario qu'est-ce qu'il se passe si rien ne change. Donc, si on fait un scénario comme ça, c'est le premier scénario, c'est le standard run. Et là, j'aurais bien voulu être dans la pièce où ils ont fait tourner ce scénario la première fois pour se dire mais on a fait une erreur, comment c'est que ce soit si proche parce que globalement on observe un épuisement des ressources relativement rapide. Donc ici, sur les graphiques, pour que vous ayez conscience des échelles, on est à 1900 en bas et à droite, on est à 2100. Donc, en 200 ans. Et sachant qu'il y a toute la phase de calibration ici, c'est les données de 1900 à 1970 qui, elles, sont des de la passée. Donc en fait, quand ils font tourner le modèle, ils se situent à la limite entre la phase grise et la phase blanche. ce qu'ils observent du coup, c'est un épuisement des ressources et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que les ressources ne disparaissent pas totalement. En fait, c'est la qualité des ressources qui va diminuer. Les ressources, il y en aura toujours à la fin, on en aura un petit peu, mais elles sont de très mauvaise qualité. Ça va être très, très dur d'aller les chercher. Et en fait, on peut rapprocher ça de ce qu'on appelle l'héroïe pour le pétrole, par exemple, ou le taux de retour énergétique. Du coup, au fur et à mesure que les ressources vont descendre, l'appareil industriel pour continuer à produire dans les investissements tout à l'heure qu'on voyait ou l'investissait dans différentes parties, il va devoir investir de plus en plus dans la recherche de nouvelles ressources et dans le puisement de ces nouvelles ressources-là. Les ressources, tu veux dire non-renouvelables ? Les ressources sont non-renouvelables ici, oui. Et les renouvelables, c'est compté par exemple ? Alors, il n'y a pas de ressources renouvelables dans le repas-middose. Donc, ils éliminent ce truc-là. Pardon ? Le soleil, c'est une ressource renouvelable ? Le soleil est une ressource renouvelable, mais le soleil n'est pas pris en compte dans ce modèle, en tout cas. Ce modèle, justement, a été fait pour étudier l'impact de la société sur les ressources renouvelables, non-renouvelables, justement, parce que c'est par rapport à tout ce qui est dépendance au pétrole ou question de piques énergétiques, etc., qui avait été un petit peu touché par... C'était qui qui avait fait le pique pétrolier ? C'était Hubert. Oui, c'est ça, Hubert, toi. Du coup, il s'intéresse beaucoup plus à ça qu'à d'autres choses. Mais on va voir que ça va évoluer au fil du temps. Du coup, effectivement, il y a un arbitrage à faire entre est-ce qu'on veut aller chercher ces ressources où est-ce qu'on veut produire. Donc, c'est un arbitrage à l'affaire. Et en tout cas, ça donne cette partie-là si on veut continuer à utiliser l'appareil industriel. Donc, quand on est confronté à ça, il y a plusieurs solutions. Soit on se dit « Oh mon Dieu, c'est la merde, etc. » Soit on se dit « Peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'on a fait une erreur, donc ils ont cherché, apparemment c'était tout bon. Ils ont, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on a un petit peu sous-évaluées. On va faire des hypothèses. Ici, c'est l'épuisement des ressources qui pose problème. Donc, on peut se dire « En fait, s'il n'y a pas d'épuisement des ressources, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que les estimations actuelles qu'on a des ressources, pétrolières, des ressources minières, etc. En fait, elles ne sont pas si bonnes que ça, elles sont un peu imparfaites, il y a une grosse incertitude. Qu'est-ce qui se passe si en fait, il y en a deux fois plus ? Sans qu'on va faire un nouveau scénario. Donc, on se trouve que s'il y a deux fois plus de ressources, il y a toujours une élimination des ressources. Par contre, la pollution qui est en bas, elle augmente de manière exponentielle et vertigineuse. Donc, en fait, ça consiste à dire qu'il y a deux ressources abondantes, on va produire, mais du coup, on va polluer. Donc, suite à ça, on observe un effondrement de la productivité agricole, on observe un effondrement de l'appareil industriel et du coup, on répond à ça à un effondrement de la population. Et là, on a fait juste les ressources abondantes. Mais du coup, ça ne résout pas le problème. Même si les ressources sont abondantes, on a un épuisement de ressources. Donc maintenant, on peut faire encore un autre scénario. En fait, les ressources, elles ne sont pas abondantes considérant qu'elles sont presque infinies. Alors, si on considère qu'elles sont infinies, en fait, on ne va pas les considérer exactement comme infinies, mais on va considérer qu'on est très très bon et qu'on va faire beaucoup de recyclage et beaucoup de récupération. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce qu'on va produire de neuf, il n'y a que 25% de matières premières qui est nouvelle et 75% c'est quelque chose qui est recyclé. Ce n'est pas du tout les taux qu'on observe actuellement. en faisant cette supposition-là qu'on puisse faire ça à partir des années 1975. À ce moment-là, effectivement, il n'y a plus d'épuisement des ressources. Par contre, il y a toujours la crise de la pollution. Et du coup, il y a un déclin de la productivité agricole et industrielle à cause, du moment, de cette pollution. Du coup, il va falloir traiter cette pollution. Donc, on va faire un nouveau scénario. Nous sommes dans le suivant. On contrôle la pollution. Pour contrôler la pollution, on va dire qu'en fait, quand on produit, quand on produit une quantité N de PIB, cette production, elle a un impact sur l'environnement. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à être très très fort et à réduire cet impact par 4 ? Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, la pollution est maîtrisée. Par contre, il y a toujours un épuisement des sols. Donc, le système agricole s'effondre et du coup, il n'y a plus trop de capital et de gens pour travailler, etc. Et du coup, le capital industriel s'effondre et la population également. Donc, on va faire un cinquième scénario. On va douber l'earnement agricole, vu que c'était à cause de ça qu'il y avait un des fondements précédents. Donc là, on est très très bon. On a des ressources qui sont très abondantes, presque limitées à ce qu'on fait du recyclage, de la récupération. La pollution, on est capable de la diviser par 4. Les randes maricoles, on les a doublées. C'est énorme de doubler les randes maricoles. Ça correspond à faire quelque chose d'incroyable. C'est une révolution verte bis. Et là, ce qu'on observe encore, c'est que la pollution, même si on arrive à la contrôler, vu qu'en fait, on se développe tellement du point de vue industriel que même en étant très bon sur le recyclage, la pollution explose. On peut rapprocher ça de problèmes qu'on peut avoir. Donc, c'est des problèmes de... Ah, j'ai plus le terme. Le problème... Tu sais, quand on utilise des ressources, qu'on améliore le processus, c'est que du coup, en réponse, il y a encore plus de... L'effet rebond, exactement. Il n'y a plus le terme. Donc ça, c'est exactement l'effet rebond qu'on observe. On est très bon sur la pollution, on est très bon partout, mais on produit tellement plus qu'en fait, ça n'a rien. Donc, ce qui posait problème, là, c'était qu'on était beaucoup trop et qu'on allait... Que la pollution a augmenté trop et que la production industrielle aussi. Ah non, on ne l'avait pas encore. On y viendra plus tard. Donc maintenant, on va considérer qu'en fait, dans le quatrième scénario, là, ici, on va considérer qu'en fait, ce n'est pas les rendements agricoles qui posent le problème, c'est peut-être la natalité. Il y a été trop nombreux. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on contrôle la natalité. Ce n'est pas un contrôle strict de la natalité qu'on met en place. Sans le contrôle, en fait, on développe des moyennes contraceptions. Donc c'est juste pour les grossesses et les enfants qui sont non désirés. À ce niveau-là, on observe quand même, du coup, un effondrement de la population parce qu'en fait, au niveau industriel, pareil, on va un petit peu trop haut. Et la pollution, effectivement, elle s'accélère et il y a toujours des problèmes d'effondrement. Donc on ne sait plus trop quoi faire. À ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui se passe si en fait, la population... Non, je ne l'ai pas fait celui-là. Contre la natalité en freinant des yeux. Ah ! Parce qu'ici, le problème, c'est qu'en fait, on avait enlevé le rendement agricole, enfin, le doublement des rendements agricoles. On avait considéré que c'était juste le contrôle de la natalité par rapport au slide précédent. Donc ici, on va mettre les deux. Qu'est-ce qui se passe si on a un meilleur rendement et si on a un meilleur contrôle de la natalité ? Donc à ce niveau-là, on observe toujours une stagnation de la population. D'accord ? Parce qu'on a un contrôle de la natalité. Par contre, on a un pic agricole, on a un pic à notre réel, la pollution, elle augmente. Puis du coup, il y a un premier petit effondrement de la pollution à cause du plus moins des ressources. Et en fait, finalement, ça finit par repartir. Il y a un rebond. Donc on peut équilibrer la population. Cette fois, ce n'est plus un contrôle strict de la natalité. C'est un contrôle assez drastique. La population, on va la garder au niveau de 75, ou 70, je ne le sais plus. Et là, il n'y a plus ce problème d'effondrement de la population. Par contre, ce qu'on observe, c'est que la croissance de la production industrielle par personne, la production agricole par personne, elle augmente. Donc on a bien une croissance ici. Et après, on a bien un effondrement de cette production-là. Ça veut dire que ici, les personnes qui sont ici, elles vont très bien vivre, avoir beaucoup de ressources disponibles, et ces ressources vont s'épuiser au cours du temps. et on observe toujours un effondrement des ressources. Donc on va équilibrer maintenant la population et le capital. Vu que le problème, il venait de la croissance industrielle, on va l'équilibrer. Donc on ne va plus investir le capital industriel dans des investissements pour se développer, on va juste investir pour garder le capital industriel par personne constant. Donc on n'est plus, on est dans la stagnation de la croissance économique. Et malgré ça, on a quand même un épuisement des ressources au cours du temps. Mais c'est normal, c'est parce que c'est des ressources qui sont non-renouvelables. Donc elles ne peuvent pas remonter. Quand on les consomme, elles sont perdues. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Aujourd'hui, on considère que les crises sont indépendantes les unes des autres. Confrontées à une catastrophe, un cyclone, un krach financier, la crise de la zone euro ou la faillite d'une entreprise, les gens se focalisent sur ces événements comme s'ils n'avaient que des causes intrinsèques. Nos recherches prouvent le contraire. Les causes de ces crises sont souvent très éloignées de leurs manifestations. Je suis convaincu que ces phénomènes ne sont que des symptômes. Le problème fondamental, c'est la croissance matérielle illimitée sur une planète limitée. Voilà, donc ça, c'est le problème. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer ? C'est une question compliquée. C'est vrai que c'est une très bonne question, c'est compliqué. Alors pour ça, dans le rapport du Club de Rome, il va y avoir une liste de préconisations. Ils vont faire des paris sur l'avenir et mettre en place un espèce de programme politique. Est-ce que politiquement, si on prend ces décisions, qu'est-ce qui se passe ? Donc tout un scénario, on va équilibrer la population et le capital. On va considérer que les ressources sont très efficaces et qu'on réduit du coup l'impact sur le prélèvement des ressources. que la population change son mode de consommation, qu'on lutte contre la malnutrition et l'agricologie et la lutte contre l'obsolescence. C'est quelque chose de déjà assez... C'est déjà pas mal. Donc, considérons qu'en 75, face au grand viral, on équilibre la population. Donc on fixe le taux de natalité au taux de mortalité de 1975. Et on équilibre le capital. Donc il n'y a pas de développement industriel. Mais ce capital, on l'équilibre à partir des années 1990. Pas à bon. Donc on continue à croître un petit peu et petit à petit, on va croître de moins en moins pour rapprocher des années 1990. Donc on va considérer qu'on est très efficace pour prélever les ressources. Du coup, on va diminuer la consommation par 4. Et on va être beaucoup plus efficace dans les processus industriels. On va considérer qu'on change les comportements de consommation. Donc on consomme beaucoup moins de biens et on va consommer beaucoup plus de services. donc on va investir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans le savoir, etc. On va contrôler la pollution. Donc pareil, une division par 4 de la pollution. On va lutter contre la malnutrition. Donc pour ça, le problème, c'est qu'en fait, c'est des variables qui sont globales dans le rapport Midose. Donc au niveau de la production alimentaire par personne, c'est une moyenne. Si c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une production alimentaire qui peuvent consommer beaucoup plus et il y a des gens beaucoup moins. Donc vu qu'on va éviter ça, on va essayer de faire la lutte contre la malnutrition pour essayer de produire ce qu'il faut pour qu'au moins tout le monde arrive à subvenir à ses besoins. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est que le capital va être détourné à la production alimentaire même si c'est considéré comme non rentable. C'est quelque chose de très important. Après, on va mettre en place un programme d'agroécologie. Ça veut dire qu'on va essayer de cycler l'environnement pour ne rien perdre. Par exemple, on va faire de la préservation des sols, on va utiliser les capitaux pour faire du compost de déchets organiques pour retourner à la terre, pour faire la formation pour les gens pour qu'ils puissent faire l'agriculture, etc. Et on va lutter contre l'obsolescence. Dès de cette époque-là, c'est même pas l'obsolescence programmée, on va lutter contre l'obsolescence tout court. On va faire que les produits fonctionnent le plus longtemps possible pour éviter d'utiliser des ressources. Alors, c'est de la très ambitieuse qu'on programme. Très, très ambitieuse. Mais voilà à ce qu'on arrive. En considérant ces sept hypothèses, on observe tout le lot et une tendance à l'épuisement des ressources en haut. Beaucoup moins grande qu'avant, mais tout lourd. Et on peut penser, il est légitime de penser, en tout cas, si la simulation continue suffisamment longtemps, on arrive quand même à un précieuse défendrement. Donc, combattant à ce qu'on peut durer. Donc là, c'est pas mal, mais cette hypothèse 1, sur l'équipe de la population et la production industrielle par personne, c'était quand même quelque chose d'assez strict de limiter les naissances. Vraiment, aux années 70. Qu'est-ce qui va se passer si on relâche ces contraintes-là ? Donc, on va faire un nouveau scénario où cette fois, la population a juste accès à un contrôle des naissances, donc à la contraception et tout ce qu'on peut utiliser pour y arriver. Et on va considérer que la taille moyenne d'une famille, c'est de deux enfants. Donc, deux enfants par famille, donc quatre personnes par famille. Et que le système économique, on va essayer d'avoir une production industrielle par habitant au niveau de 1975. en considérant tout lourd les hypothèses suivantes. On observe tout lourd une déplétion des ressources. Mais n'empêche que c'est beaucoup plus ambitieux et c'est beaucoup plus agréable de ce scénario-là que le scénario qu'on avait précédemment. Mais là, il y a quand même beaucoup d'hypothèses qui sont faites. Ça va paraître un peu irréaliste. Donc, ils vont faire un dernier scénario, c'était le dernier. C'est si ces choses-là, ces hypothèses, ces préconisations politiques, on ne les met pas en place en 1975 lors de ce grand virage politique, mais qu'on atteint les années 2000 parce qu'on n'a pas les technologies, parce qu'on n'a pas la force politique ou le pouvoir politique de le faire, etc. Si on atteint les années 2000, ça passe quand même un petit peu de problème. C'est peut-être un petit peu trop tard. Je pense qu'il n'y a même pas de commentaire à faire sur cette corolla. Ça, c'est un scénario où elle date de 1972. Donc, en 1972, ils avaient déjà identifié ces cinq variables, la pollution, la production alimentaire, les ressources, etc. Ils avaient là établi ce genre de lien. qu'il n'y a rien de conséquent. Ouais. Ah, n'hésitez pas à se poser des questions. Ouais. Alors, justement, non, ils ne se basent pas sur ces combats-là. Là, s'il revient sur le premier scénario... Je ne sais pas, Nicolas, si tu peux aller plus vite. Si tu peux aller sur le premier scénario... Ah, ben non, en fait, nous, on va avancer. On va avancer, en fait. Il n'y a pas de souci, parce que c'est après. Par contre, on n'avance plus. Je trouve que il est fait comme Gabriel, il est fait planter ta... Il a fait le Gabriel. Il a fait le Gabriel. Ici, justement, tu vois, il y a la différence. Le scénario de 1972, et après, il avait dit qu'il y avait un bouquin qui était sorti en 1974, un rapport technique, où il y a eu des évolutions qui avaient été apportées au modèle. Donc, ces évolutions qui avaient été apportées, justement, on voit que sur le scénario standard, donc le scénario numéro 1, l'effondrement, il n'est plus centré en 2050, il est plutôt centré en 2030. La population, elle ne croit pas autant non plus, etc., etc. Il y a quand même des petits changements. Ces changements, ils viennent par exemple du fait qu'au niveau de la production agricole, on avait peut-être un petit peu sous-estimé les capacités à cette époque-là. On voit que la différence entre 1972 et 1974, il y a eu une différence et la production agricole par tête, elle a été remontée. Donc, ça peut expliquer ça. Après, moi, je n'ai pas eu accès à ce rapport, il y en a qu'Of Gross, Nothing to World, parce que c'est un bouquin qui est rare et qui est cher. Sur Amazon, il a plus de 1 000 euros le bouquin. Du coup, voilà, je ne l'ai pas lu. J'ai lu la version originale, mais le rapport technique. C'était un bon investissement et il devait coûter 15 dollars à l'époque. Alors, il ne fallait pas aller sur l'effondrement. Donc, le bilan qui contient de tout ça, c'est que l'effondrement d'ici 2100, enfin, avant 2100, il est probable. Oui ? Vous avez une question ? Non ? Donc, l'effondrement avant 2100, il est probable. Même si on fait un certain nombre d'hypothèses qui sont presque utopiques, voire irréalistes. C'est quand même incroyable de diviser la pollution par 4, les rendements par 2, etc. C'est quand même énorme. Mais il y a quand même des choses, des clés qui ont été identifiées. Par exemple, il y a des déterminants. La production industrielle, l'agricole et démographique, c'est quelque chose de clé qui va déterminer les scénarios futurs. En fait, il faut arriver à déterminer des seuils qui soient compatibles avec la durabilité et s'y tenir, ne pas les dépasser. Ça va coûter à ça. Et là, c'est sur notre fameux Lamarck-Lancolici. En fait, dans ce scénario-là, les ressources sont non renouvelables. Du coup, mathématiquement, du moment qu'on les consomme, il y aura forcément un pic, un début et une fin et un retour à 0. C'est la implication d'un théorème simple. C'est une fonction positive intégrable, qui est intégrable de moins l'infini à plus l'infini et borné. sa valeur moyenne sur tant d'intervalles dans le nul ne peut que tendre vers 0 à l'infini. C'est mon petit côté hématheux. J'aime cette citation. Alors, la réception de ce rapport, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, il y a eu du pas bien, il y a eu beaucoup de choses. Déjà, dans le grand public, il y a eu un discours assez tendu. On peut voir ça. I mean, of course, the prospect of doom for mankind because of pollution, overpopulation, overuse of resources. Well, I think the conclusions of this study are completely wrong. If you check what happens if you vary all your assumptions together, then I understand from the Science Policy Research Unit at Sussex who have actually been checking your model, the catastrophe disappears altogether. That's interesting. I spent all last Friday down with the Science Policy Research Institute and I didn't indicate that. Well, this is developing debate who spoke to them last. I spoke to them this morning. Donc, voilà le niveau de certains débats vis-à-vis de ce rapport. Alors, pour certains, ça a toujours sa inspiration. Par exemple, il y a Robert Hansen qui a beaucoup aimé ce rapport, Dylan Bogarts qui l'a utilisé dans des études démographiques. Il y a même des économistes qui l'ont utilisé et qui l'ont publié en utilisant des données et des choses quantitatives dans ce rapport. Il y a eu aussi un petit peu de moins bien, il y a eu des récréations un peu plus épidermiques. Par exemple, en 72, dans le New York Times Book Review, il y a trois économistes, donc Passel, Roberts et Ross, qui ont affirmé que le modèle est là, il s'est effondré à chaque fois, alors qu'on a vu qu'il y a des scénarios où ce n'était pas tout à fait le cas. et en plus, un épisode des ressorts d'ici 1990, ce qui n'était absolument pas le cas dans le scénario que je vous ai présenté. Et après, il y a eu des critiques qui ont fait beaucoup plus de bruit, par exemple, la critique de Nordos en 73, où lui, il disait quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'indications. Nordos, c'est un économiste et les économistes dans leur formation, en général, ils voient le temps long et les choses évoluent lentement. Donc, ils ont du mal à appréhender des processus comme ça qui sont assez rapides dans l'espace de quelques décennies, on passe d'une dynamique à l'autre. En fait, il n'avait simplement pas compris la dynamique des systèmes. Par exemple, dans son article, il avait essayé de montrer que le rapport était, que le modèle était faux et que ça disait n'importe quoi, il avait considéré en fait, en prenant plein de dynamiques et de variables qui sont constantes, donc qui ne varient pas et en faisant varier un seul paramètre au cours du temps, il arrivait à montrer que ça ne voulait rien dire et que ça n'avait aucun sens. Et effectivement, ça n'a aucun sens parce que la dynamique des systèmes, c'est un processus où toutes les grandeurs varient les unes par rapport aux autres et ensemble. Donc, si on en fixe certaines, le modèle n'a plus aucun sens. Il ne veut plus rien dire. Et du coup, il y a Forrester qui lui a fait une réponse assez construite en 74 que je vous invite à lire si vous en avez l'envie. Et après, donc, ça c'est l'autre gros point de critique par rapport à ce rapport, celui qui a été évoqué dans la vidéo qu'on a vue précédemment, donc la critique de l'Université de Sussex. Alors, eux, ils ont identifié des points clés dans cette étude, notamment la simplification excessive du modèle. C'est vrai que le modèle que je vous ai présenté au tout début, où c'était là un peu complexe, il y a quand même des grosses approximations et une grosse simplification. Par exemple, les ressources non renouvelables, il y a une agrégation de toutes les ressources. Donc, on va mélanger le cuir, le fer, le pétrole, etc. On va tout agréger et considérer que c'est une ressource non renouvelable. Donc, on n'a pas de distinction. C'est aussi des facteurs qui sont difficiles à quantifier. Quand on fait les liens de causalité entre deux variables ou deux choses qui vont reluer dans ce modèle-là, il faut arriver à les quantifier. Ça, c'est ce qu'on avait dit quand on construit le modèle, ce que vous avez présenté tout à l'heure. Et ce n'est pas si évident que ça. Des fois, on a donné, des fois, on n'en a pas, donc c'est aux doigts mouillés, etc. Et effectivement, il y a certaines choses mais dans Dynamic of Growth, toutes les hypothèses qu'ils ont faites et toutes les équations sont décrites et tous les paramètres aussi et on voit qu'ils ont réfléchi dessus à un certain moment et que ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça ne vient pas, ça ne s'est pas tombé du ciel. Des relations complexes. Ah oui, donc les boucles de rétroaction, il y en a beaucoup et on ne s'est pas forcément comprises. Donc, en fait, on ne sait pas trop ce que fait le modèle à l'intérieur. C'est assez compliqué de s'y maléner. C'est là qu'on voit que ce l'ordre de modèle où chaque relation est assez simple, conceptuellement parlant, un être humain, on a du mal à le concevoir dans sa globalité. On a du mal à savoir ce que voient que les répercussions de l'ordre du modèle sur l'autre côté, à l'autre bout du graphe que vous avez présenté au début. Moi, j'ai du mal à suivre l'intérêt de l'extérieur. Ben, l'intérêt, on va y venir. Ce modèle a été critiqué et après, il y a des choses intéressantes. C'est un exposé à des étudiants qui croient que les cours représentent toujours l'extérieur. Eh ben, justement, on va voir des comparatifs plus tard. Ils ont critiqué aussi le côté que c'était une approche déterministe et non probabiliste. Effectivement, le monde a du mal à pouvoir se dire qu'il réagit à des règles et qu'il va forcément aller là où il doit aller. En tout cas, qu'on a du mal à le modéliser. Et du coup, ils auraient préféré avoir une approche plutôt probabiliste où il y a plusieurs parties qui sont possibles et on peut aller dans une direction ou dans l'autre avec certaines probabilités. Bien, mal tuisant dans les hypothèses, c'est que les auteurs ont assumé ça totalement. C'est qu'il y a une croissance exponentielle de la population et une croissance linéaire de la production agricole. Mais en fait, la croissance exponentielle de la population même si elle a la capacité de croître exponentiellement, ce n'est pas forcément le cas et avec des boucles de mortalité, etc., il peut y avoir une certaine régulation. L'absence de prise en compte du progrès technique aussi. C'est vrai qu'il y avait l'absence de prise en compte dans le progrès technique pour la production industrielle mais pas vraiment dans l'accès à de nouvelles ressources. Et puis après, des recommandations politiques et réalistes. Là, ça peut un peu les rejoindre. Les politiques qu'on avait à cet époque-là, c'était un peu irréaliste. Et ils ont testé le modèle sur la période de 1850-1900 et ça générait des énergies de défendrements qui ne se sont jamais produits. Donc, ils se sont dit que ça ne pouvait pas le faire. Et alors là, l'équipe de Midsos leur a répondu qu'en fait, c'était plus compliqué que ça. On ne peut pas prendre le modèle, le faire de 1850-1900. Il faut le étalonner un tout de notre travail de recherche, etc. Donc, en fait, ce n'est pas très intéressant de faire ce genre d'étude. Et ils ont reconnu quand même qu'il y avait un effort pour déterminer les paramètres et les conditions initiales. Mais qu'il y avait une grosse incertitude et une absence d'analyse statistique. Et en plus, il y a Friedrich qui a pris Nobel à cette époque-là qui, lui, il a vu ce rapport et ça lui a donné des boutons. Alors, on ne vous explique pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Friedrich Hayek bien ou pas. Mais Friedrich Hayek, c'est un économiste qui a une vision très libertaire. Donc, là, en fait, son discours, il s'adresse presque plus au constructiviste que au rapport Midoz. Mais il cite le rapport Midoz à l'intérieur. Et il vient critiquer tous les économistes comme Keynes, par exemple, qui part du principe qu'on peut avoir un plan économique pour la population. Et lui, il s'oppose à ça farouchement parce qu'au contraire, il ne veut pas que sa vie dépende de la prise de décision d'autres personnes. Donc, vis-à-vis des préconisations politiques où on limite la natalité, où on réduit et on va consommer différemment, etc. et on force les gens à faire des choses, ça ne lui va absolument pas. Et vis-à-vis de toutes ces critiques, le club de Rome va entamer un cycle de réflexion qui va être relativement intéressant. Il va commencer par Mankind as a turning point. Donc là, ils vont en fait étudier la structure du monde mondial et ils vont considérer que le monde, effectivement, ce n'est pas comme dans le rapport Midoz, ce n'est pas quelque chose de global et unifié. Il y a des disparités. Il y a plusieurs pays, plusieurs continents, il y a plusieurs ressources, etc. Il y a même plusieurs niveaux de gestion. Il y a le niveau individuel, le niveau de la famille, le niveau de l'État, etc. Ils vont faire un modèle, donc pas une évolution de World 3, mais un modèle différent qui va prendre en compte ces disparités. Donc il y a la couche géophysique. La couche géophysique, c'est un peu le modèle World 3. Après, il y a d'autres couches, écologiques, technologiques, démoéconomiques, l'échelle du groupe, l'échelle individuelle. Et ce rapport, il est assez intéressant. Il dit plein de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce rapport. Il est accessible en ligne et il se lit très facilement. Dans ce rapport, il y a, entre autres, peut-être des grosses disparités entre pays et que pour ne pas arriver à des scénarios d'effondrement, il faut qu'il y ait une solidarité qui soit incroyable entre tous les pays. Donc ils ont des conclusions de... Oui, effectivement, on n'est pas très bien barrés, mais ils ont des conclusions assez différentes que l'on le montrerait plus tard. Et en fait, sur ce modèle-là, ils constatent quand même des effondrements. Mais pas un effondrement global comme dans le cas de World War III, mais des effondrements dans des endroits spatialement et temporellement écartés. C'est-à-dire qu'un coup, ça va s'effondrer en Chine pour une raison et puis après, ça s'effondre en Europe pour une autre raison. Mais vu qu'il y a des liens, une interconnexion entre tous ces continents et toutes ces strates, forcément, une crise dans un domaine va entraîner une énorme crise dans d'autres domaines. Et pour lier à ça, du coup, il faut vraiment arriver à unifier les choses. C'est presque de la géopolitique, ce bouquin. Et alors, il y a des lectures même dérangantes parce que dans ce livre, il y a même une cour où il s'intéresse dans le chapitre 9, je crois, au cas de l'Asie. Il y en avait même en parlé du taux de mortalité infantile et de l'augmentation. Et c'est vrai que ça, c'est une cour qui m'a moi personnellement relativement choquée parce que quand on parle des fonds de romains, etc., des fois, on n'a pas forcément conscience de ce que ça peut induire. Et ils nous rassurent que quand on lit ce lors de choses, ça remet les pieds sur terre. Et donc, dans leur conclusion, il y avait effectivement que la résolution de ces crises, donc dans un contexte global à long terme, elle peut s'envisaler que se forme une coopération internationale. Et pour ça, c'est la minute un petit peu complotiste. Ils proposent de mettre en place un nouvel ordre économique mondial et un système global de répartition des ressources. C'est-à-dire que les pays les plus riches qui vont envoyer une grande partie de leurs ressources et de leurs réserves aux pays les plus défavorisés vont les aider à se développer économiquement, etc., etc. Et que si on est isolé sur des aspects personnels et qu'on gère juste notre pays, etc., eh bien, en fait, il y a des stratégies que les autres pays vont mettre en place en représailles et tout le monde perd au change. C'est un bouquin qui est toujours d'actualité. Et suite à ce bouquin-là, où ils appellent presque la création d'un nouvel ordre économique mondial, il y a un livre qui va suivre qui s'appelle Reshaping the International Order, où là, les auteurs vont essayer d'écrire un ensemble de politiques, de législations, etc., qui peuvent être mises en place par tous les pays pour justement arriver à ce nouvel ordre mondial. Il y a aussi, au-delà de l'âge des déchets, où on s'intéresse beaucoup au recyclage, sur les questions énergétiques, sur le but de l'humanité, et sur... C'est vrai que c'est assez rigolo parce que la progression, on s'intéresse beaucoup d'abord aux aspects globaux et de la branche-trois, etc. Après, au niveau mondial, comment on fait pour s'adapter à ces crises ? On voit qu'il y a des limites que même au niveau technologique, donc dans Beyond the End of Waste et au niveau de l'énergie, le compteur de l'extinction, il y a des choses qu'on est quand même limitées physiquement. On en revient carrément à s'interroler sur le but de l'humanité. Qu'est-ce que le but de l'humanité ? En fait, quels sont les buts individuels et comment ces buts individuels vont prévaloir par rapport aux objectifs globaux de l'humanité et ils soulèvent un certain nombre de problèmes. Et après, dans le No Limits to Learning, il s'intéresse plus à l'aspect psychologique, comment l'être humain est capable d'apprendre de nouvelles choses et d'apprendre à avoir une pensée presque systémique. Et donc ça, c'est un premier cycle et après, le Club de Rome, ils ont produit énormément de littérature derrière que je n'ai pas détaillé. Et pendant ce temps-là, il se passe pas mal de choses. Il y a la guerre du Kippour avec le champ pétrolier en 1973, donc un an après la publication du Club de Rome. Et il se trouve qu'il y avait Alexandre, je ne sais pas, Alexandre, c'est Aurélio Pétley qui avait fait la connaissance de Zbigniew qui était devenu après le conseiller de Carter et du coup, avoir une opportunité avec Carter pour mettre en place des mesures politiques positives pour la société. Voilà donc là, il y a quand même une envie de faire des choses, de développer des stratégies. Mais petit problème, on va se confronter en 1979 aux révolutions iraniennes et le deuxième choc pétrolier. Il va du coup y avoir une crise de l'énergie et ça va être pas bon pour la réaction de Carter. Il va avoir du mal à mettre... Donc voilà, le premier exemple avec Donald Reagan, il y en a eu beaucoup. après en 1987, il y a quand même un rapport qui a été fortement influencé par les travaux de Meadows. Donc c'est le rapport Brantland et c'est la première fois qu'il y a la définition de développement durable sur la scène mondiale en fait internationale. Voilà, c'est assez incroyable. Il faut savoir que ce discours, il n'a pas été fait n'importe où. C'est en 1992. C'est à Rio, c'est pendant le sommet de la Terre. Donc au sommet de la Terre, selon le discours, passait. Et donc au fur des années, il y a eu deux autres rapports qui sont sortis où les auteurs ont mis à jour les données et ont retravaillé dessus. Donc il y a Beyond the Limits en 1992 et The Limits to Growth, la mise à jour 30 ans après. Et voilà les conclusions qu'ils en tirent. Nous avons porté la croissance démographique, la consommation alimentaire, la production énergétique et la consommation de biens matériels à des niveaux qui ne sont pas sous le plan. ils constatent le dépassement. Et là, le dépassement, ils le constataient en 1992 avec Beyond the Limits. Là, ils alertaient dès là la scène internationale sur ces enjeux-là et qu'on avait dès là dépassé les limites et que c'était 30 ans après, c'est encore plus dramatique. Mais ce qu'on a vu avant, ce n'est pas les seuls. Reagan, etc. Il y a aussi il y a plus actuel. C'est simple, c'est qu'on est tous conscients que les risques que vous avez évoqués, ils sont réels. Ils sont réels chez nous, ici en France, pas simplement dans des pays lointains. Ils sont réels dans d'autres pays où on se fait déjà la guerre pour l'accès à l'eau, où on se fait déjà la guerre suite à la désertification. Quelqu'un a fait référence au fait que j'étais au Niger lundi. C'est des choses qu'on voit et qui sont déjà bien concrètes, bien réelles. Après, je vous réponds aussi franchement, moi, mon discours politique, ce ne sera pas, on ne peut rien faire, de toute façon, on court à la catastrophe et on n'est plus que dans une logique de survie. Moi, je continuerai et on peut d'ailleurs, ça peut être un sujet de débat aussi, Madame, parler de la récession. Moi, non, je n'irai pas devant les Français en leur disant notre programme, c'est de nous engager en récession. Parce que, non mais pour une raison simple, parce que voyez-vous, il se trouve que moi, je suis député depuis 2007. Donc, j'ai connu la crise financière en 2008. Les effets que ça a eu sur l'économie mondiale, y compris en France. On a eu plusieurs années dans plusieurs pays d'Europe de récession ou de stagnation. De fait, c'est vrai, on pourrait regarder les courbes, ça a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre pendant quelques années. Pour autant, est-ce que ça a enclenché les transformations qui permettent durablement, durablement, de consommer moins d'énergie fossile, d'avoir moins de gaspillage ? Absolument pas. Au contraire, je vais vous dire, moi je me permets avec le tout petit recul que j'ai, j'ai souvent vu que c'est dans ces années-là qu'on a dit, vous savez, il y avait même un président qui avait dit l'environnement, ça commence à bien faire. C'est dans ces années-là où on se dit, on va d'abord essayer de remonter l'économie, y compris au prix de destruction supplémentaire de l'environnement. On va d'abord essayer de subvenir aux besoins sociaux les plus élémentaires et ça pouvait être logique et l'environnement, ça ne viendra qu'après. Moi je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on s'engage résolument dans ces transformations. Moi je ne suis pas un accro de la croissance. Moi je ne dors pas la nuit en me disant demain matin j'espère que le taux de croissance sera plus élevé. Ce que je veux en revanche, c'est que ces transformations, on les enclenche, que le monde dans lequel on vivra dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il soit au moins aussi bien et sinon même meilleur. Moi je continue à dire que le moteur de l'humanité c'est de croire en un monde meilleur. Ce n'est pas d'annoncer la catastrophe et de se dire qu'il faut se préparer à vivre avec la catastrophe mais d'être très déterminé dans l'action. Voilà donc un petit extrait, un avenir meilleur. Ça c'était cette année où il y a 3 mois ou 6 mois quelque chose comme ça. Oui c'est pas le grand débat effectivement. Et on peut voir un bel exemple de boucle de rétroaction. Du coup effectivement quand il y a une récession on consomme moins donc c'est bon pas la planète mais on est pauvre donc on veut consommer plus. donc en fait on ne fait pas d'efforts du coup on retourne vers une croissance et on repollue etc. C'est un cycle sans fin. C'est son point de vue. Et après il y a d'autres points de vue même d'autres limites. On a carrément à se terroriser sur les limites de la démocratie. Il faut pour cela que les parlements votent ces mesures. Les parlements sont composés d'élus qui dépendent de leurs électeurs et leurs électeurs privilégient le court terme. Ils sont hostiles à l'augmentation des prix de l'essence ou des prix de l'énergie. Le problème fondamental c'est la vision à court terme des individus qui s'expriment dans la démocratie et le capitalisme. Ce sont ces systèmes de gouvernance qui organisent nos existences. Voilà le problème. Il est en vous, en moi, en tout le monde. C'est la vision à court terme de l'être humain. Ce discours rejoint absolument le livre Ghost of Mankind qui avait été publié dans le Club de Rome en 1979. On peut s'interroger. On peut s'interroger mais moi, je ne partage pas exactement son avis. Il y a un exemple par exemple simple où on peut mettre des politiques, des institutions démocratiques pour mettre en place des structures pour le bien commun et pour le bien de tout le monde. Le cas le plus flagrant selon moi, c'est celui de stockage de graines. C'est Svalgald ou je ne sais plus le nom exact. Mais en tout cas, c'est une structure qui avait été développée pour stocker les semences agricoles du monde et qu'on puisse garder comme ça une trace de toute cette vie et en cas de problème d'espèces qui disparaissent, on peut retourner chercher des graines là-dedans. Mais on se confond à d'autres limites. Malheureusement, le réchauffement climatique commence à faire fondre le permafrost et il y a des problèmes à l'intérieur d'isolation, de froid, d'infiltration d'eau. Donc, en fait, il y a une bonne intention, il y a un beau projet, mais il y a aussi d'autres boucles de rétroaction très loin dans le système qui reviennent et qui viennent contraindre tout ça et c'est facile de s'en sortir. Alors, pourquoi Midos n'a pas fait école et pourquoi on est toujours là du coup maintenant ? La question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas engendré une école de pensée ? Parce qu'en fait, la seule manière de faire durer quelque chose de cette nature, c'est d'installer cette pensée dans un corps constitué qui résiste au temps, qui est toujours là pour dire des choses et pour évoluer. Et en fait, j'ai fini par arriver à une conclusion personnelle que je vous propose, je ne suis pas complètement sûr de mon coup, mais c'est ce que je crois. Je crois que l'affaire s'est perdue dans les sables. Alors, il a été extrêmement lu, le rapport du Club de Rome, ça a été, je ne sais pas quoi, 10 ou 20 millions d'exemplaires, ça a été un truc extrêmement lu. Mais la raison pour laquelle ça n'a rien engendré d'autre, c'est que Meadows n'avait pas de client, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maître du monde et donc, quand vous vous intéressez au sort du monde dans son ensemble, vous n'avez personne en face qui vous dit « Ah, c'est intéressant, creuse donc, je vais voir ce que je peux en faire. » Il n'y a pas de maître du monde. Et la raison pour laquelle les économistes classiques qui pourtant, vous l'avez compris tout à l'heure en filigrane, quand ils utilisent des modèles macroéconomiques, racontent juste du grand n'importe quoi, je vous invite par exemple à aller regarder les projections macroéconomiques de tous les organismes de place et de confronter ça à ce qui s'est vraiment passé. Donc, vous prenez les projections d'il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, puis vous regardez ce qui s'est vraiment passé, c'est à pisser de rire. Normalement, si vous voulez faire des économies budgétaires, tous ces gens-là, vous les foutez à la porte. Ils ne servent juste à rien. Eh bien, vraiment, ils ne servent à rien. Ils utilisent un modèle faux à cause de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Sauf qu'eux, ils ont des clients parce que comme ils prétendent raconter des choses juste à l'échelle d'une maille où il y a des gens pour agir, c'est-à-dire des pays, eux, ils ont des clients. Donc, eux, ils ont un business. Donc, Meadows, ce qui lui a manqué à l'époque, c'est d'être capable de désagréger son mode de pensée à l'échelle d'un pays. Et alors, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les ressources sur la Terre, vous ne pouvez pas les faire venir de Mars, pas beaucoup, alors que les ressources dans un pays, vous pouvez les faire venir du pays d'à côté. Donc, rendre le modèle de Meadows pertinent à la maille d'un pays, c'était prendre en compte les flux d'import-export, etc., enfin, tout un tas de trucs que Meadows ne savait pas prendre en compte. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il a été bloqué dans sa ligne de pensée. Aujourd'hui, il a un disciple lointain, qui est un ami, qui s'appelle Gaël Giraud, qui est en train d'essayer de refaire Meadows, mais à lui, avec un modèle macroéconomique qui s'applique à la maille d'un pays. Donc, s'il y arrive, un, il méritera peut-être le prix Nobel, enfin, qui n'est pas le prix Nobel, je vous rappelle, qui est le prix de la banque de Suède en la mémoire d'Alfred Nobel. Ce n'est pas un prix Nobel, comme les autres. C'est vraiment des coquins, ces économistes. Et, indépendamment de ça, il aura recréé du Meadows, mais à l'échelle d'un pays. Alors, évidemment, il aura recréé du Meadows avec les mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'à un moment, la fête s'arrête. Donc là, il faudra voir s'il a des clients. Et je trouve cette analyse assez pertinente, parce qu'il faut savoir que le rapport qui a été publié après le rapport Meadows, du coup, Mankind at the turning point, qui justement désagrégait le modèle avec plusieurs mailles au niveau géographique et plusieurs mailles au niveau des structures sociales. Eux, ils ont eu des clients. Par exemple, ils ont eu des clients en Iran, en Égypte, je le crois aussi. C'est quoi l'être utilisé ? Lui, c'est Jean-Marc Lankovici. Jean-Marc Lankovici. C'est lui qui a fondé Carbone 4, qui travaille aussi pour le project, je crois. C'est le fondateur. C'est un spécialiste de la question de l'énergie, effectivement, et du climat, du coup. Il y a un très bon cours en ligne, d'ailleurs, énergie et climat. Et voilà. Donc, 47 ans plus tard, où est-ce que nous en sommes ? On peut s'interroger. Donc, Dennis Meadows nous dit que c'est effectivement trop tard pour le développement durable. On a déjà passé toutes les limites. Bon, il va falloir s'adapter. Au tout début de la présentation, je vous ai dit qu'un modèle, après, on pouvait le confronter, on pouvait le tester. Là, c'est pertinent parce qu'on a 40 ans de données derrière nous. Donc, on peut confronter ce que disait le modèle à l'époque avec ce qu'on observe maintenant. Donc, pour ça, il y a Turner, c'est un scientifique en Australie, à Melbourne. Lui, il s'amusait, en 2008, et 2012, et même 2014 après, à comparer les données observées avec les données simulées du repos middose. Et ses conclusions, c'est qu'on fit parfaitement le premier scénario. Donc, le scénario avec, effectivement, où les ressources, c'est une dépression des ressources, et du coup, la population décroît aux alentours de 2030. Alors, ces modèles ne sont pas du tout prédictifs, mais au niveau des courbes, on suit ce scénario. En 2014, il fait une autre étude, il met à l'eau ces données, et il vient confirmer encore le même scénario, le scénario 1, business as usual. Ce qui est intéressant de constater, c'est que même si, globalement, on s'en suit la tendance, il y a quand même des choses qui vont diverger à l'intérieur. Par exemple, la population, on voit qu'elle file vraiment bien, ici, c'est en noir, la population observée file vraiment bien avec les données simulées. Mais en fait, à droite, si on reporte la mortalité, la natalité qui avait été simulée, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Mais, il y a par un euro à hasard, les choses s'équilibrent, et on arrive sur la population à suivre le scénario qui avait été calculé. donc, Turner, il est plutôt en faveur du scénario 1, mais il y en a un autre, Jorgen Randers, qui lui avait aussi travaillé sur le rapport Meadows, il était dans cette équipe, et lui, il est plutôt en faveur du scénario numéro 2. Scénario numéro 2, c'est celui qui est à droite, où c'est la pollution qui augmente de manière exponentielle, et on se voit à la fois avec une crise de ressources et une crise de la pollution, ce qui est peut-être encore moins réjouissant. Mais en tout cas, on ne s'effondre pas à cause du manque de ressources, c'est peut-être plus la pollution qui pose problème. Donc, c'est deux visions qui s'affrontent, et on ne sait pas trop à laquelle on va. Pour l'instant, le bilan est un peu mitigé. Et du coup, il y a Gaël Giraud, c'est tout le monde qui a un avis là-dessus, et selon lui, peut-être le pic roll pourrait en décider. Essentiellement, la différence entre le premier et le deuxième scénario chez Meadows, et ici, ce que vous avez, c'est le premier scénario avec l'effondrement en 2020-2025, c'est la question du pic du pétrole. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien profond entre ceci et ce dont je vous parlais précédemment, ici, là. Si le pic du pétrole est pour 2025, comme l'estime l'attribut pessimiste des ingénieurs pétroliers, alors c'est plutôt le premier scénario de Meadows qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire celui d'un effondrement planétaire dans la prochaine décennie. Si c'est la deuxième école qui a raison, avec un pic du pétrole en 2050-2060, alors ça devrait être la deuxième école des ingénieurs pétroliers, les ingénieurs optimistes, entre guillemets, qui devraient voir se réaliser ces prospectives. Toujours est-il que, que ce soit pour dans 10 ans ou pendant 30 ans, ça veut dire que c'est quand même pour demain ou après-demain. Et donc, il y a urgence à agir. Voilà, donc la différence entre les optimistes et les pessimistes, c'est pas ça va arriver ou ça n'arrivera pas, c'est 30 ans. Ça arrive demain ou ça arrive après-demain. Alors, en fait, on peut même considérer que peut-être aucun de ces scénarios n'est réellement valable. Ici, par exemple, s'ils le portent toutes les observations avec les observations de Renders avec tous les scénarios simulés, donc sur les ressources, la production alimentaire par habitant, la pollution, la population, etc., on se rend compte qu'à chaque fois la courbe est au milieu mais on n'est pas exactement sur une courbe. Donc, c'est pas une trajectoire précise, dessinée et qu'on avait déjà calculée. Et donc ça, ce modèle-là, c'est une base de travail qui est inspirante pour de nouveaux travaux et de nouveaux scénarios. donc Jorgen Rader, il a écrit en ligne en 1952 où il fait effectivement la comparaison historique qu'il a faite précédemment et en plus, il a créé un nouveau modèle. Juste termine, dans ce modèle-là, il prend en compte l'impact du climat, enfin, le climat comme une pollution et du coup, il génère ce modèle-là et alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons idéologiques ou pour des raisons, enfin, c'est des raisons qui m'échappent, je ne sais pas pourquoi il s'arrête en 1952, c'est pour dire qu'on peut continuer, qu'il faut faire la technologie, etc., peut-être qu'on ne va pas trop, mais... Est-ce qu'il a fait en 2012 et que ça fait 40 ans ? Ah oui, c'était un Global Forecast qui a 40 ans, mais... Est-ce qu'il a fait en 2012 et en 2012, en 2012, en 2012, en 2012, en 2012, en 2012, ah, d'accord, ok. Donc c'est parce qu'en 2012, c'était pile au milieu entre 72 et 1952. Très bien. Ben, merci. Donc il y a aussi d'autres modèles qui ont été faits. On peut utiliser ce modèle-là. Pour en plus, il y a eu des travaux qui ont été faits, par exemple, pour essayer de faire la perspective sur le devenir de l'île d'Hawaii. Donc pour ça, ils ont fait un modèle local de Hawaï, comment à l'intérieur ça s'organise, et essayé de brancher le modèle global World 3 sur des entrées de ce modèle local pour essayer d'observer la répercussion du monde extérieur et de son effondrement sur le devenir de l'île. Et alors du coup, est-ce qu'il faut partir ou on va partir ? Bon, ben, pas spécialement, ça ne change pas grand-chose. En fait, l'île d'Hawaii est beaucoup trop dépendante des importations et du coup, elle est beaucoup trop dépendante des autres et au contraire, même en transisant sur l'île, il y a la barrière aquatique et en plus, il y a un impact qui n'est pas pris en compte, c'est le dérèglement climatique qui va peut-être faire évoluer les conditions de vie à Hawaï, avec par exemple des événements plus fréquents de typhans ou je ne sais quel événement météo dramatique. Du coup, on peut s'intéresser aussi à une critique qui a été faite à l'époque, c'est que le modèle World 3, il ne prenait pas en compte l'aspect économique, le coût des ressources, etc., et l'impact que ça peut avoir sur la consommation des gens. Donc, Gaël Zéro, lui, c'est un économiste à l'AFT et il a essayé d'étudier l'impact que ça pouvait avoir, du coup, les prix sur les prédictions qu'on pouvait en tirer. Nous nous sommes posé une question à l'Agence française de développement qui est la suivante. Premièrement, il n'y avait pas une ligne d'économie dans ce qu'a fait Midoz. Est-ce que, disons, le court-circuit intellectuel du travail de Midoz est légitime au sens où si on rajoute de l'économie, ça ne change rien ? Ou bien, si on tient compte de l'aptitude d'une économie à investir davantage dans telle ou telle partie du capital, à baisser sa consommation, etc., est-ce qu'on arrive à échapper à la tragédie ? Première question. Deuxième question. Si on tient compte du climat, qu'est-ce que ça change ? Alors, on a fait ce travail à l'AFD, à l'Agence française de développement. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, on a construit un modèle macroéconomique dans le détail duquel je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le temps, mais dont les conclusions... Ah, là, on ne voit rien du tout. Ça, c'est dommage. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas les graphiques. Il faudra que vous regardiez sur la version imprimée des graphiques. Donc, je vais vous donner ces conclusions oralement. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. Les conclusions sont que, malheureusement, nous ne pouvons que confirmer le travail de Midos. Et donc, si on construit un modèle macroéconomique au niveau mondial, ce que nous avons fait, en tenant compte en particulier de la dette, la dette privée et la dette publique, alors, on constate que les boucles de rétroaction climat, autrement dit, l'impact du climat sur l'économie mondiale, peuvent nous envoyer vers un effondrement planétaire au cours du XXIe siècle. Pas aussi vite que le prévoit Midos, pas pour 2020, mais plutôt dans la deuxième partie du scénario, 2050-2060. Alors, il y a plein, plein, là, je ne peux pas vous les décrire, il y a plein de scénarios possibles que nous avons envisagés, en fonction, notamment, de la sensibilité du climat à la concentration de CO2, ce dont je vous ai parlé au tout début de mon exposé. Vous vous rappelez, cette sensibilité-là, elle est comprise entre 1 et 6, en fonction des modèles utilisés par les climatologues. Évidemment, si elle est égale à 1, ce que je vous raconte n'est pas vrai, il n'y a pas d'effondrement planétaire au XXIe siècle, tout se passe bien, nous pouvons continuer à polluer, finalement, la température augmente très peu. Si elle est égale à 6, alors, nous avons un effondrement planétaire, très très rapidement, 2050-2060, simplement à cause du climat, c'est-à-dire en négligeant tous les autres aspects du travail qui avait été fait par Midos, à savoir le pic du pétrole, le pic cuivre, le pic phosphore, mais aussi la saturation des puits d'absorption des autres pollutions que nous émettons. Vous savez, pour donner juste un exemple, que le trou dans la couche d'ozone, dont on a beaucoup parlé en Occident dans les années 80-90, ce dont il parle, c'est qu'en fait, qu'on ne prend ou pas la strata économique et macroéconomique dans les modèles, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que ces modèles tentent plutôt vers 2050-2060, alors qu'avant, il disait qu'avec le pétrole et le pic oil, selon que le pic a arrivé en 2020 ou... 2030 ou 2050... Non, 2025 ou 2035-45, je ne sais plus, bref. En tout cas, c'était le scénario 1 ou le scénario 2 qui était... Et alors, c'est très intéressant parce que lui, il fait un modèle et il y a d'autres gens à l'University à Iceland, donc en Islande, qui ont fait un modèle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc c'est WorldSys, donc il y a la national inversion et en fait, dans ce modèle-là, il y a une désagrégation de plein de choses. Par exemple, au niveau des ressources, les métaux, les métaux sont divisés en différentes ressources. Il y a les métaux technologiques, il y a tout ce qui est les super-aliens, il y a les métaux ferreux, les platines, etc. Il y a la strate macroéconomique de l'impact du prix, il y a les ressources renouvelables, il y a les ressources non renouvelables, il y a, par exemple, les hydrocarbures, il y a le nucléaire, il y a la géothermie, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Et donc là, ça, c'est le modèle par rapport au modèle World 3 que je vous ai montré tout à l'heure, ça, c'est le modèle World 6, donc la version 253. Et leurs prévisions, donc elles sont multiples. Donc ici, sur le premier graphique, à gauche, la courbe, c'est la courbe de l'évolution de la population au cours du temps. Donc eux, sur leur projection, ils vont beaucoup plus loin que 2100, ils vont jusqu'en 2350. Et donc ils ont remporté plusieurs scénarios pour se comparer. donc le scénario 15 milliards d'êtres humains sur Terre en 2150, le scénario 11 milliards d'êtres humains en 2100, ou 2125 à peu près, le scénario des Nations Unies où on est à 10 milliards en 2100, et après, les deux scénarios qu'eux simulent avec leur modèle, le modèle World 3. Donc le scénario où on fait des efforts et on arrive à une stabilisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un développement économique important, etc., donc c'est la courbe noire. Et le scénario business as usual, c'est la courbe verte. Et là, c'est presque même plus dramatique, j'ai l'impression, que ce qu'il y avait avant, parce que en 100 ans, on est passé de quelques milliards à 7 milliards, et donc on a vécu les 30 glorieuses, Jean-Covici appelle les 30 piteuses les années qu'on est en train de vivre, c'est le bain-puit plateau, et quand on voit ce qui nous attend, c'est presque 300 ans de... je ne sais pas de mots, de désastreuses. Pardon ? C'est peut-être moins falluze de Sénèque, mais ça décline quand même fortement, on arrive à... Enfin, je trouve que... tu veux... Durement ? On en a parlé sur les proportions par rapport à la deuxième guerre mondiale. Ouais, ouais, effectivement, on a parlé, comme il dit, avec Nicolas, par rapport à la seconde guerre mondiale, c'est à peu près ce qu'on a observé en termes de dépression de la population. C'est une guerre mondiale tous les ans ? Pendant 300 ans. Pendant 300 ans. Et alors après, on peut se demander aussi pourquoi on en est là, pourquoi les modèles n'ont pas percé autant que les modèles climatiques. Par exemple, le GIEC fait beaucoup de travaux là-dessus, et il y a beaucoup de communication sur les travaux du GIEC. Moi, je me suis posé la question en tout cas. et j'ai plusieurs pistes de réponses. La première, c'est que le climat, c'est quelque chose de relativement physique et il y a un domaine de recherche sur le climat. Il n'y a pas de domaine de recherche sur l'effondrement. Sur l'effondrement, il n'y a pas de communauté sur l'effondrement. L'effondrement, il y a des gens qui travaillent sur la question énergétique, il y a des gens qui travaillent sur la question climatique, il y a des gens qui vont travailler sur l'aspect démographique, etc. Et du coup, ça nécessite de mixer toutes ces connaissances et de faire de la recherche et d'avoir toutes ces connaissances sous le bras pour pouvoir faire cette recherche-là. Et le système académique, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'est pas vraiment dans ce sens-là. Il a tendance au contraire à sectoriser, à aller très loin dans sa branche et à faire de recherches poussées, mais sur un domaine précis. Il y a aussi l'absence de travail, de collection de données. C'est vrai que ça, c'est un peu un reproche qu'on peut faire, mais parce que c'est compliqué. Sur les modèles climatiques, il y a vraiment une envie de collecter des données, d'avoir des incertitudes sur les erreurs, d'arriver à quantifier tout ça. Sur toutes ces questions de population, etc., il n'y a pas d'organisme comme ça qui est passionné par l'agrégation de ces données, par les comparaisons et par essayer de déterminer les données qui sont bonnes ou robustes des autres. Donc c'est forcément plus compliqué. Il y a aussi le fait que forcément, la communauté, elle n'est pas grande. L'équipe de Midos, c'était une quinzaine de personnes qui ont travaillé quelques années sur un projet. L'équipe là, en Islande, c'est pareil, c'est 2018, c'est très récent. Il y a l'équipe STIP aussi, il y a Grenoble qui travaille un peu sur ces questions-là. Mais il n'y a pas vraiment de fédération et de communauté internationale. Donc c'est quelques centaines de personnes dans la communauté des climatologues, c'est plusieurs milliers autour du globe qui vont collaborer, qui vont communiquer, qui vont faire des travaux ensemble, qui vont beaucoup communiquer. L'autre aussi, l'autre raison, c'est qu'en fait, on n'a peut-être pas besoin. On n'a peut-être pas besoin parce qu'en fait, les scènes dans la climatique, on les fait parce qu'on veut s'adapter, on veut savoir ce qui va arriver parce qu'on n'a pas de vision sur l'impact du climat. Par contre, sur l'effondrement, il n'y a pas vraiment d'adaptation à l'effondrement autre que celles qui sont effectivement développées par l'équipe de Mido sur, par exemple, des questions de changer les habitudes de consommation ou d'instaurer, je ne sais pas, des mécanismes de dépollution ou de restructurer la production industrielle, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Alors que, dans le monde climatique, on veut des données qui soient précises et c'est quelque chose qu'on quantifie bien. C'est des flux physiques, c'est physico-chimique, enfin, on sait faire. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire, mais il y a une excellente précision que, finalement, dater l'effondrement, on n'est pas à le dater à un ou deux ans près. Ce qu'on veut, c'est trouver une tendance globale, savoir vers quoi on va, mais on ne veut pas savoir si on y va en 2025, en 2029, en 2032, si ça sera moins de 500 millions ou moins de 500 millions ou 50 millions par an. Enfin, on ne veut pas savoir tout ça. Donc, l'ordre de grandeur de 50 ans, c'est là suffisamment pertinent. Donc, maintenant, on est à presque adopté finalement toutes ces conclusions une stratégie nouvelle pour s'adapter à tout ça, une stratégie de survie. L'histoire des limites à la croissance montre que l'on a perdu 40 ans. Quelles sont, pour Jorgen Randers et Dennis Meadows, les mesures à prendre ? Les problèmes planétaires affectent chacun d'entre nous. Mais on ne peut les résoudre que si nous travaillons tous ensemble. On ne peut pas s'attaquer au changement climatique à Bucarest si on ne le résout pas à Pékin, à Ankara et à New York. La difficulté avec ces problèmes, c'est qu'il faut investir ici et maintenant et que les bénéfices seront visibles plus tard, ailleurs. Les problèmes partagés offrent d'autres possibilités. Ils affectent tout le monde, comme la pollution atmosphérique, l'érosion des sols, les inondations, la déforestation. mais on peut les résoudre ici et maintenant et les bénéfices sont rapides. Il faut par ailleurs cesser d'espérer atteindre un développement durable et privilégier la résilience. Il faut passer du développement durable au développement de survie. La résilience, c'est la capacité à encaisser des chocs en continuant à fournir des services essentiels. Après Fukushima, les villes résilientes ont pu rapidement alimenter leur population en eau et en nourriture. Les villes qui n'ont pas eu cette capacité de résilience ont été dépassées. Pas vers la résilience et du coup, pour faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu ce soir. Donc voilà l'état de l'art. On a vu qu'il y avait 12 scénarios qui ont été proposés dans Limits to Growth, qu'il y a deux scénarios qui se dégagent. Le scénario 1 où il y a un effondrement plutôt à cause du manque de ressources. Le scénario 2 où c'est plutôt à cause de la pollution. Et il y a des travaux complémentaires qui sont menés avec la couche macroéconomique mais qui apparemment ne semble pas chanter grand-chose sur les prévisions et sur ce qui nous attend. World 6 plutôt, qui semble indiquer finalement un effondrement plutôt dans la deuxième moitié du siècle que dans la première moitié comme dans les scénarios du rapport Midos. Un petit peu comme le modèle de Renders. Et du coup, effectivement, l'effondrement, on a dépassé la capacité de charge de la planète. Il sent un peu des politiques de l'économie de la France, par exemple, peut-être que c'est des choses qui ont été lures et qu'on se confond directement en disant qu'est-ce que vous en pensez que c'est leur mise en question ? Pour ça, il y a la vidéo de De Rugy où il disait qu'il était confiant de tous ces problèmes, etc. Mais que lui, il n'irait pas devant les Français pour dire qu'il faut rentrer, qu'il faut prendre ces problèmes, qu'il faut rentrer en récession, qu'il faut arrêter de consommer. C'est un discours qui n'est pas entendable dans le climat actuel. C'est difficile. Effectivement, il y a la question de l'élection. C'est d'accord, mais on ne peut pas. C'est d'accord, mais pour l'instant... D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y avait un... Pétlay, il avait rencontré le... Je crois que c'était peut-être le premier ministre suédois en 1970 et des poussières. lors d'une petite réunion. Et ce premier ministre lui avait dit qu'il était d'accord à 100% avec ce qu'il disait, mais qu'en fait, il ne pouvait pas appliquer les mesures qu'il y avait dans le rapport parce que sinon, il serait de la meilleure. Et donc lui, son intérêt individuel, c'est s'accueillir, se faire aller, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut retrouver dans la tragédie de commun. Son intérêt à lui, c'est finalement sa survie, c'est se développer, c'est sa vie, c'est l'astèrement, etc. Et c'est en contradiction avec l'intérêt collectif. Ouais ? J'aurais envie de nuancer ce que tu dis parce que même si t'es élu avec un autre, que ça soit, même si t'es élu avec ce programme de l'écrivance, que tu le mets en place, tu peux avoir des tensions sociales qui font que tu te fais couper la tête ou tu te fais couper la tête. Même si t'es élu avec ce programme, si en plus t'es élu avec un autre, tu fais ça en place, c'est sûr que tu te fais couper la tête. Ce qu'on peut imaginer, effectivement, c'est le côté... En fait, c'est presque... On va dire... Un peu polémique, c'est peut-être le problème de la démocratie. C'est que c'est... Si c'est la majorité qui décide, si c'est une minorité de 10%, mais que ces 10%-là, vraiment, ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. 10% de la population en France, on est 60 millions, ça fait 6 millions d'habitants. 6 millions qui... Je ne sais pas, dans les normes les plus extrêmes, qui sont prêts à tout parce qu'en fait, ils sont en train de mourir, sur le côté, etc., je pense que ça peut donner et ça peut être forcément la meilleure des stratégies, quoi. Ouais ? J'ai pas été sûr qu'il y avait une remarque à faire sur les cours qu'on voit souvent où le sujet impose les observations qu'on a faites depuis 1972 avec le modèle. Et je ne suis pas sûr que ce soit un très bon argument à garder pour le rapport au milieu. Alors, je ne veux pas dire que je ne pense pas que ça pourrait être. Je veux juste dire que pour, que ce soit un but en cours, il faudrait que les données correspondent mieux aux courbes du rapport au milieu qu'à des hypothétiques de courbes du modèle dominant, on va dire. Et qu'est-ce qu'elles donneraient ? Ces courbes-là, en fait, elles donneraient des courbes qui continuent de monter à l'infini. Et pour l'instant, en fait, comme le cœur du rapport existu dans le graphique au point d'inflexion des courbes, de première part, les données, elles correspondent aussi bien aux deux modèles et ce n'est pas informatif en fait pour ce modèle. Je pense que ce n'est pas informatif pour ce modèle. Comme c'est des courbes qu'on voit souvent, je pense que on devrait faire attention à l'éjecte. Effectivement, il peut y avoir le biais de confirmation. Là, d'une part. En fait, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas prendre ces courbes-là comme une question de prédictif qui va arriver exactement comme c'est dit et comme c'est décrit sur les courbes. Les courbes ne sont pas absolument prédictives. Par contre, ces comparaisons, elles peuvent nous apporter quand même des éléments intéressants. C'est que finalement, ces simulations, elles ne sont pas totalement à côté de la plaque. Il y a quand même des choses qui sont cohérentes et le modèle derrière qui est sous la sang, ce n'est pas que ce statistique où on prolonge les courbes, etc. Il y a vraiment une explication des champs de flux, des champs entre les gens, etc. Et du coup, ça donne du crédit à cette modélisation. C'est ça le but d'un modèle. Ce n'est pas statistique et ce n'est pas... Ouais. Donc, par rapport à cette question-là, ça dépend à quel comité qui pourrait répondre on s'adresse. Les économistes qui voient ça disent à quel finalement ce n'est pas n'importe quoi de modèle. Donc, il y a eu un... C'est la bouillie d'un économisme extrêmement sérieux sur... Alors, sérieux, fortes, quand on regarde le détail des arguments, de toute façon. Par contre, c'est vrai qu'on montre ça à un physicien et elle a fait des siennes mais en fait, ça ne prouve rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'est encore pas... Je l'ai vu, c'est un bon argument. On est encore dans l'extrapolation tendancienne de ce qui se passe. Donc, si je fais simplement une extrapolation linéaire de ce qu'il y avait en 62, que aucun modèle juste n'extrapole le vêtement et le combat qui s'est passé, je suis encore dedans. Donc, cette comparaison ne teste pas le modèle. C'est d'ailleurs pour ça que dans le groupe on s'est reposé avec ça. Qu'est-ce qu'il teste ? D'ailleurs, Pierre-Yves qui est dans l'équipe STIP, si tu veux, je t'invite à venir hier quelques mots par rapport aux travaux futurs et aux projets d'utilisation de ce modèle-là. Est-ce que je sais que vous l'utilisez ? Vous avez développé un outil en Python. Vous l'avez fait le portail Python du modèle 0.3 mais si tu peux nous éclairer un petit peu. Oui, bonjour. Donc, Pierre-Yves Langaretti, je suis partie de l'équipe STIP parce qu'on a effectivement un programme de recherche sur la validité de ce genre de modèle. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de validation sur un modèle dont effectivement le comment ? Comme le faisait remarquer Théo à l'instant, le point essentiel critique n'est toujours pas arrivé. Donc, c'est un truc qui n'arrivera qu'une fois et en plus, ce n'est encore pas arrivé. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est ça la question qu'on se pose dans l'équipe. Il y a actuellement une stagiaire qui est là au fond qui bosse là-dessus. sur la version Python du modèle que Hugo a mentionné. Le but n'est pas d'utiliser ce modèle. Ce modèle a un niveau de précision projective très faible. Quand vous voyez un maximum quelque part, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça peut être aussi bien 20 ans avant que 20 ans après. le but du modèle n'est pas de vous dire qu'on va atteindre un point d'inflexion en 2040, en 2060. Il n'est pas conçu pour ça. Il n'est pas assez précis pour. Donc, pour revenir à la question d'utilisation politique de ce genre de trucs, c'est totalement inutilisable en politique. ça ne vous dit rien de précis. Je rebondis sur ce que disait Jean Covici. Les trucs qui faisaient remarquer, par exemple, les projections de l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie, elles sont effectivement fausses, mais par contre, elles sont précises. Donc, un politique essaie de les utiliser. Un modèle comme ça, il est correct, mais il est complètement imprécis. Donc, on ne peut rien en faire en termes de politique. C'était quoi la question ? Alors oui, chez nous, l'objectif, ce n'est pas d'utiliser ce modèle. C'est d'étudier sa validité, sa robustesse. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On est passé actuellement dans un niveau de critique qui n'est pas celui qu'il y avait dans les années 70, où on a dit énormément de choses complètement fausses sur ce modèle. Des fois, des choses vraies, mais pour l'essentiel, des choses fausses. On est plutôt dans un niveau de questionnement qui rejoint ce que disait Théo, à savoir, mais finalement, OK, il n'est pas faux, mais en même temps, on ne sait pas s'il est vrai. Vrai et faux, quand on n'est pas en science dure, on est en science quantitative, mais on n'est pas en science dure en ce sens où on n'a pas des lois précises comme celle de la physique qui définissent les modèles climatiques. quand on n'est pas en science imprécise, la question de la validation d'un modèle ne se pose pas du tout de la même façon d'un modèle ou d'une théorie. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de regarder. Donc l'objectif n'est pas d'avoir des... Tiens ! On se connaît. L'objectif n'est pas d'avoir des... Comment ? Une utilisation de ce genre de choses. L'objectif est d'essayer d'avoir une communication sur pourquoi il est valide. A la fois en direction du grand public, en direction peut-être des décideurs si ça les intéresse, et puis surtout en direction du reste de la communauté scientifique. On a un autre type de préoccupation sur les problématiques d'effondrement qui, elles, reposent plus sur des risques systémiques d'instabilité. Et ça, c'est une préoccupation qu'on a depuis un moment, mais on n'a encore pas eu le temps de développer un programme de recherche là-dessus, mais ça a très probablement démarré dans l'année qui vient. A part ça, les préoccupations de l'équipe STIP, c'est qu'est-ce que ça signifie la durabilité aux échelles locales. Qu'est-ce qu'on peut en dire et comment ce qu'on peut en dire peut mobiliser et pas mobiliser les politiques parce qu'effectivement, eux, leur problème, c'est la prochaine élection. C'est comment est-ce qu'on peut mobiliser la société civile sur un imaginaire autre qu'il n'y a pas d'alternative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effondrement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout. Ça relève un petit peu en plus les modèles économiques, ce que tu viens de dire, où finalement, c'est vrai que dans les modèles économiques, ils ne sont pas faux tant qu'ils ne sont pas mis en cause. Mais par exemple, le modèle économique qui n'avait pas prédit la crise en 2008, et bien après, finalement, on a appris et on a intégré dans le modèle le nouveau facteur pour les faire évoluer, pour coller un petit peu mieux à la réalité. Juste un mot sur les modèles économiques. Gaël Giraud posait la question de qu'est-ce qui se passe si on rajoute une couche économique dans le modèle Meadows et il conclut qu'il ne se passe rien. J'ai envie de dire que c'est évident. Alors, c'est évident avec une certaine quantité de connaissances a priori quand même. Ce n'est pas évident comme ça. Je claque le doigt et c'est évident. Non. Pourquoi est-ce que c'est évident ? Parce que la couche économique ne fait que rajouter quelque chose qu'il y a déjà dans le modèle à savoir qu'est-ce que c'est que la fraction de capital qu'on réinjecte pour maintenir ou augmenter la production. L'économie, c'est une façon d'essayer de décider ça. Le modèle prend ça en compte sur des tendances de très long terme. Il n'y a pas besoin d'avoir un modèle économique pour faire ça. Dérouel, tu veux ? Je parle beaucoup mais en fait, je fais 12 scénarios et dans 10 scénarios sur 12, on voit un défendrement. Ouais. Pas dans tous, mais... Ah oui, bien sûr. Pourquoi l'être humain a besoin de chercher le cas où on peut s'en sortir ? Justement, ce n'est pas probabiliste. On ne sait pas si les contraintes qui ont prise elles vont être vraies. On ne sait pas si on va développer cette technologie-là. Donc en fait, ce n'est pas probabiliste. On ne veut pas dire il y a 60% de chance ou 80% de chance. C'est pondéré par la probabilité de développer toutes ces technologies de dépollution, pondéré par la probabilité de développer des techniques d'efficacité énergétique, de sobriété sur les matières premières, de recyclage, etc. Dans quelle était ta question ? Moi, ma réflexion, c'est que je vois des groupes comme ça. Je vois que 10 courbes sur 12, 20, ça n'est pas un lien. Je vais arrêter de chercher l'hypothèse où ça pourrait marcher. Alors en fait, là, parce qu'il n'y a que 12 courbes, mais les courbes, on pourrait en inventer une flopée, on pourrait en inventer 300. On ne sait pas que c'est 12 à 100 pertinentes. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire ça. Il peut y avoir d'autres hypothèses et d'autres... Mais donc, tu te dis, OK, donc ça va arriver. Ce n'est pas que ça la question. Alors, déjà, de nos jours, la question ne se pose plus dans les mêmes termes qu'en 72. En 72, on était en dessous des limites. Aujourd'hui, on est au-dessus d'un certain nombre de limites planétaires. Et puis par ailleurs, de nos jours, les conditions strictement qualitatives qui n'ont pas été discutées ici dans cet exposé, ce n'est pas un reproche, les conditions qualitatives d'effondrement par dépassement de capacité et érosion de la biocapacité, elles sont toutes satisfaites. Donc la question n'est pas est-ce qu'on va y échapper ? Non, on n'y échappera pas, surtout compte tenu des temps de réaction. En 72, la problématique était différente. La problématique en 72, c'était qu'est-ce que je dois faire pour échapper à ça ? Et l'objectif du groupe Meadows à l'époque, c'est de dire, bon, compte tenu de... Effectivement, c'est un modèle rustique, mais néanmoins robuste. Ils en sont convaincus, j'en suis convaincu aussi, et ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer pourquoi il est robuste. Compte tenu du fait que c'est un modèle robuste, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans les décennies qui viennent pour éviter ça ? Et déjà en 70, les contraintes pour éviter ça, elles étaient quand même assez fortes. De nos jours, elles ne sont pas assez fortes, elles sont impossibles à réaliser. En 72, on posait le constat de la critique qui émanait après la sortie du rapport aux doses. Aujourd'hui, on a fait le constat de toutes ces critiques de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il existe encore des critiques qui soient correctes et infondables dans les caractéristiques recoureuses qui mettent en doute l'apparition du fait que ça a été connu ? Tu veux répondre ? Oui. Alors moi, dans mes lectures, en tout cas, je suis tombé sur... Il semble qu'il y a quelques personnes encore qui mettent en doute les choses, mais en tout cas, il n'y a plus beaucoup de monde. De toute façon, on n'en parle plus beaucoup de ce rapport dans les médias de la République. Donc en fait, ça limite aussi l'impact que ça peut avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est des gens qui critiquent à l'époque qui ont choisi d'avis. Parmi les économistes et il y a Stiglitz, par exemple, qui se disaient mais c'est n'importe quoi et puis l'intemplotard, il fait en fait, c'est pas ce délirant. Même d'ailleurs, Nordos, qui a fait la critique, une critique plus construite, enfin, pas construite, mais une critique la plus stinglante qui a fait vraiment polémique, etc. Quand il y a eu Limits 2 Groves qui est sorti en 92, enfin, Billions de Zalimides, le dire, en 92, il a reculé modèle et puis il était beaucoup plus lancé sur ses propos. Il s'est dit que quand même il y avait des choses vraies et que c'était pas c'est beau de tacheter et qu'en fait, effectivement, il l'a admis presque d'ailleurs, il me semble, dans son papier qu'il n'avait pas compris la dynamique des systèmes et que du coup, sa première analyse n'était pas forcément fondée. Ça n'a pas changé qu'il ait continué. Pardon ? Ça n'a pas changé qu'il ait continué. Ah oui, ça n'a pas changé effectivement ses dates. Vous dites qu'il n'y a pas une grande communauté qui existe scientifique sur la colonologie. Alors moi, j'ai plusieurs questions mais est-ce qu'il y a une revue scientifique sur le sujet ? Pas à ma connaissance. Est-ce qu'il y a un congrès international qui réunit les gens et qui permet de débattre avec les scientifiques ? Je dirais le Club de Rome peut-être ? Mais ce n'est pas un... Quand il y aura le financement pour faire ce genre de recherche. Et puis, il y a plein d'autres questions. Il y a des questions politiques. c'est beaucoup plus compliqué de... En fait... Il n'y a pas de communauté. Donc, s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de congrès. Il n'y a pas de communauté scientifique. Alors après, il y a énormément de choses en sciences de l'environnement qui ont un rapport avec cette problématique. Il est en train de sortir le rapport de l'IPBES sur la biodiversité. ça a évidemment un rapport très, très direct avec cette problématique. Quelque part, tout le... Tout le... Tout ce que fait le... Enfin, pas le GIEC, mais les climatologues a un rapport direct avec cette problématique. Tout ce que font les gens qui travaillent sur les problématiques de dynamique océanique, par exemple, ou... de pollution dans les océans. C'est un rapport avec cette problématique. Mais une revue scientifique, ça se crée. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines. Je comprends bien. Mais pour qu'une discipline naisse et qu'une... Comment ? Une revue se crée, il faut qu'il y ait une communauté. Pourquoi il n'y a pas de communauté ? Parce que la quantité de travail à faire pour mettre un... Comment ? À jour, un travail de ce type-là est considérable et ça suppose une connaissance transversale énorme. Il y a très peu de gens qui font ça. Je dois être un des rares du Hurle-Berlu qui s'intéresse à essayer d'avoir une vision assez transversale des problèmes indépendamment de ma discipline d'origine. Mais très, très peu de gens font ça. Ce n'est pas conçu pour le milieu académique. Alors après... Tiens, j'avais une autre idée là, mais elle m'est sortie de la tête. Ça me reviendra. Quand même, merci à une revue. Qu'est-ce que ça change ? Mais ça crée une dynamique et ça crée des revenus par paire. C'est-à-dire qu'il y a des... Ah non, les revenus par... Enfin... Oublie ça. Pour répondre à la remarque d'avant, est-ce qu'il y a des critiques construites ? Depuis tant, la vérité a un impact sur la marge du monde. C'est quoi ces idées ? Il faut arrêter. Ça, c'est des concepts. La vérité, il n'y a pas deux vérités. Oui, mais c'est quand même la question qui est posée. Est-ce qu'il y a encore des critiques... Il y a des communautés qui réfléchissent sur un sujet et qui ouvrent leur résultat à critiquer. Ça, c'est minimum. C'est... Voilà. Et si tu ne publies pas, tu ne peux pas... Les gens ne peuvent pas te critiquer parce que c'est le seul dans ton point de faire un truc ou un peu de ce qu'elle fait. Mais si tu ouvres la production à une communauté, libre à eux d'interagir, de critiquer et donc ça permet aussi de se faire connaître. Et il y a des disciplines qui sont nées au début, tout ce qui est blocateur ou tout ce qui est des trucs avec quelques théâtes qui ont parlé. Il y a des revues qui ont créées qui ont agrégé comme ça une communauté et qui créent aussi un point de vue et qui ont fait une attraction, c'est-à-dire une visibilité. Si chacun est dans son point et fait des initiatives disparates, il n'y a pas de communauté qui s'est créée. Et même si c'est difficile d'avoir un point de vue sur un papier qui est publié parce que c'est un écologiste ou parce que c'est un fumatologue, il y a quand même des pères qui s'en occupent, il y a des gens qui s'intéressent à des gens du club de Rome. Donc il y a quand même un point de vue objectif après et il faut commencer par quelque chose. Oui, mais le quelque chose existe déjà. Tu as eu un bouquin qui a été lu par 20 millions de personnes, tu as eu des critiques, des construites et tout. Tu es chercheur ? Oui. Bien. Moi aussi, quand tu publies des papiers, tu as deux reviewers qui disent des trucs géniaux, des conneries absurdes et c'est un notary très limité. Quand on est en train de couper un cheveu en quatre, on arrive parfois à se mettre d'accord. Quand on parle d'un truc aussi transversal que ça, je ne vois pas l'intérêt, mais alors aucun intérêt d'avoir des journaux. Ce qui compte, c'est les discussions, les appropriations, qu'il y ait des codes qui soient communiqués. Les journaux, ça va mourir. Je voudrais juste placer un mot, là. Ce travail, il a été publié. Le travail de Turner a été publié. Le premier article a été publié dans un journal qui s'appelle Global Environmental Change qui est un journal très, très visible sur les problèmes, comme le nom l'intitle, sur les problèmes de changement globaux. La question n'est pas de le publier et qu'il soit visible. Le travail de Turner a été très visible. Il a fait partie. Turner, c'est le gars qui a refait dont parlait Hugo tout à l'heure qui a regardé « Tiens, finalement, ça fait 40 ans et quel rapport ça a avec la réalité ? » Ce qui, comme l'a dit Théo, ça ne prouve pas forcément grand-chose, mais au moins, juste par curiosité de voir ce qui s'est passé. Ça a contribué à relancer l'intérêt sur ce genre de questions. Le problème actuel, sincèrement, il n'est pas de continuer à faire des modèles d'effondrement. Le problème actuel, il est comment on s'adapte. C'est pour ça que je disais qu'on ne va pas utiliser le modèle. Ce modèle nous intéresse uniquement pour expliquer pourquoi il est robuste, pourquoi la conclusion est correcte, même si le modèle est grossier. La raison principale est liée au fait que la caractéristique essentielle du modèle ne s'est pas la précision sectorielle, c'est les boucles de rétroaction. Il y a beaucoup de scientifiques qui ne saisissent pas ce message-là. Rien que de ce point de vue-là, ça va un intérêt. Il n'y a pas besoin d'avoir une revue spécialisée dédiée à ce genre de domaine pour publier ce genre de trucs. Ce n'est pas utile. Le problème d'adaptation, ce n'est pas seulement un problème de connaissance, c'est un problème d'organisation politique. Alors, ça relève d'une certaine recherche si on veut en sciences politiques et il y a un certain nombre de gens en sciences politiques qui se préoccupent de ce problème-là, qui publient des bouquins, des articles. Il y a une activité qui est minime en sciences politiques mais quand même pas négligeable du tout sur comment on s'adapte. Et fondamentalement, c'est la seule vraie question. Comment collectivement on s'adapte ? Ce n'est pas seulement ou même essentiellement un problème de recherche. C'est un problème d'organisation collective. La recherche là-dedans, la seule chose qu'elle peut faire, c'est aider à trouver un point de levier peut-être et encore, ce n'est même pas certain. Et pour terminer cette question-là, je dirais même qu'en fait, à quoi bon une communauté ? Parce que même s'il y avait une communauté, on peut prendre l'exemple du GIEC et du climatologue, est-ce que le monde change pour autant ? Est-ce que ça a un impact sur les pouvoirs politiques, sur les décideurs, etc. ? Je ne suis pas... Je suis mitigé. Pour l'instant, l'impact est fait. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas sur la courbe si ça a un impact. Dernier mot là-dessus. 25 ans de GIEC, augmentation permanente des émissions. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas le GIEC ? La même chose. Je pense qu'on avait plein de choses. Exactement la même chose. Si, 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 si. Alors ça... Bon, enfin, je te mettais. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est pas grave. À propos du déplogement durable, ce que j'ai fait, c'est un modèle qu'on a essayé de mettre en place avant que les lignes soient dépassées. Et maintenant que les lignes sont dépassées, on va avoir encore de développement durable. Est-ce que c'est juste un effet de retard ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui font que il y a un décalage entre le fait qu'on parle encore d'éveloppe durable alors qu'on est plutôt avec la planète ? Il y a plein de choses. Alors, il y a... C'est une grande question, là. Alors, on parle encore de développement durable. Il y a peut-être des stratégies politiques. Il y a peut-être une incompréhension d'où on est. Il y a peut-être une incompréhension du système global et on ne sait pas. Il y a peut-être aussi des problèmes de déni où on ne veut pas avoir forcément les choses en face et des problèmes démocratiques. On ne peut pas parler de développement résilient et de récession. Quand on regarde l'exemple de De Rugy, effectivement, ce n'est pas entendable. Lui, il ne peut pas dire ça. Alors que lui, c'est quand même le ministre de la Transaction écologique et solitaire. Alors, si le ministre de la Transaction écologique et solitaire, qui, dès là, a un poids minime dans le gouvernement, ne peut pas dire ça, les autres, il le met encore moins. Et je compléterai en disant qu'un des points que je trouve intéressant dans l'exposé, même s'il n'apparaît qu'en filigrane, finalement, c'est qu'on entend Midos commencer à parler aujourd'hui de résilience, qui n'était certainement pas, même dans le verbatim, ou dans le texte des premières publications. Et en fait, même entre nous, on a des glissements comme ça, ou des amalgames un petit peu par facilité, entre développement durable, je pense qu'on est plusieurs dans la salle à plus trop et à portée de crédit, mais entre des options qui relèveraient de la décroissance comme des réponses à ce que dit Midos et de la résilience. Or, je pense que la résilience a besoin d'un effort au moins de réflexion. C'est ça qu'on fait ici. Après, vous pouvez tous planter vos haricots chez vous et vous préparer en appliquant les recettes qui vous paraissent pertinentes. Mais ici, on réfléchit. Donc, bref, réfléchir à la résilience, en fait, c'est l'urgence du jour et je suis ravi d'entendre Midos parler explicitement de résilience, quand bien même je ne le rejoindrai pas nécessairement sur tout. Mais je pense que l'actualité est là aujourd'hui, suite à ces 40 ans de plus de recul et à quand même une certaine puissance d'analyse, quand bien même elle ne serait pas prédictive. Ouais. Et du coup, le time italia, le bouquin de 77, Goals for Mankind du club de Rome, qui du coup traite de ces questions-là. Juste un mot. Je vais vraiment être bref, là. On parle du développement durable depuis le rapport Brundtland. Et la définition du rapport Brundtland, elle n'est pas vide, mais par contre, elle est contraignante sur rien. C'est pour ça que tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. C'est parce que ça ne rentrait pas dans le dur politique du problème. pas d'autre. Ah ! Je ne suis pas, je ne suis pas sûr, je suis tout à fait d'accord avec le bain de l'exploiter, mais en fait, sur les conclusions, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que là, j'ai l'impression qu'on reste dans une... les chercheurs, par le chercheur, que ce soit bon, finalement, communiquer sur le conseil, parce que finalement, personne ne vous est connu. c'est un petit peu ce qu'on va m'entendre dire. À quoi vous, finalement, si votre message, vous, scientifique, ce n'est pas de faire savoir ce que vous avez, à quoi vous, vous n'avez pas la solution, vous n'aurez jamais, vous n'aurez pas les meilleurs de l'agir là-dessus. C'est à vous que vous donnez le message, la clé, pour que finalement, le peuple, les politiques, sans s'existe finalement de s'exagir. Si vous avez des idées d'aptique, finalement, c'est que la science n'a pas vocation à dire ce qu'il faut faire. La science a la vocation à observer le réel, à le comprendre, à en parler, le décrire de manière assez concrète et assez fidèle, en tout cas, du mieux possible. Après, c'est au décideur de se saisir de la question et de dire, bon, partant de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait et comment on évolue ? Ceci dit, je comprends votre question, presque un peu votre... Je partage une partie, ce que j'interprète comme de l'agacement. D'un côté, effectivement, la science ne promet pas de prédire et n'a pas de boule de cristal, mais elle produit une rhétorique qui laisse quand même un petit peu entendre, même si c'est un faux sens, mais qui laisse quand même un peu entendre qu'elle a pu comprendre des choses plus tôt, plus tôt, et de l'autre, le politique, une des moins mauvaises définitions du politique, c'est que c'est gouverner, c'est prévoir. Et donc, en fait, à la jonction de ces deux mondes, il y a le problème de qu'est-ce qu'on peut savoir avant et qu'est-ce qu'on devrait faire de raisonnable, et quand même en point de fuite, un constat pour le GIEC qu'on a déjà bien étayé au mois de décembre-janvier et puis aujourd'hui, quand même, autour du rapport Midos, autour, on ne vous a pas mis tous les verbatim, mais autour des échos que Jean Covici, que Servigne, que Mignoreau, dans une certaine mesure, bref, tous les gens qui s'intéressent en plein ou en creux à la collapsologie partagent par la force des choses, c'est qu'on a des éclairs de lucidité mais qui ne se transforment absolument pas dans quelque chose de concret et de programmatique pour un monde de demain le moins désagréable possible. En tout cas, malheureusement, c'est pour ça qu'on se réunit pour se mettre le cerveau sur la table et partager ce qu'on comprend chacun à hauteur de nos moyens et merci à Hugo parce que, pour le coup, j'ai trouvé sa présentation très limpide à ce titre et après, il faut... Et puis, ben oui, effectivement, après, il faut réfléchir chacun à hauteur de ce qu'on peut... Je vous propose encore Deep, parce qu'il y a d'autres points même s'ils sont plus brefs et puis, je vous propose encore dix minutes, peut-être, cinq minutes de questions à Hugo et puis, il arrive éventuellement s'il y a des choses qui concernent ce type parce qu'on n'a pas trop insisté dessus, on ne savait pas comment bien tuiler le travail d'Hugo et puis ce type mais on pourrait aussi vous expliquer pourquoi à Grenoble, d'abord, les Cafés Collapses ça prend et pourquoi les Cafés Collapses prennent à Grenoble et aussi parce qu'on a la chance d'avoir une communauté de chercheurs donc effectivement, oui, ici, c'est d'abord du jus de cerveau ce qui ne veut pas dire qu'on s'interdit de faire d'autres choses après mais la fonction des Cafés Collapses c'est de se réunir au service du plus grand public possible. je n'ai pas assez insisté dessus pendant l'introduction. J'ai encore une question de clarification pour qu'on revienne sur le schéma principal Le dernier ? Le capitulatif ? Le business visual, ok, Ici, pour rebondir sur la question que tu soulevais tout à l'heure où on en est au lendemain ? Si je donne à des lycéens la partie grise tracez-moi les courbes qu'il y a derrière mais globalement tracez-moi ce que je veux dire d'accord ? Est-ce qu'on a connu déjà des points d'affection ? Première question. Un point d'affection a été rencontré aujourd'hui a été mesuré des tendances comment on peut valider le rapport d'une dose et l'interaction entre ces inflexions ? Quelle inflexion va provoquer la notre inflexion ? Est-ce que, au niveau, je ne sais pas pour réfléchir là-dessus, est-ce qu'il y a des données qui permettent de valider mathématiquement plus ou moins l'évolution des courbes ? Alors, on n'est pas encore arrivé au point de l'inflexion des courbes. Par rapport aux données historiques, il y a des points d'inflexion, c'est les chocs pétroliers, c'est la crise de 2008. Après, on n'est pas encore là, donc il n'y a pas de points d'inflexion. Ah si, il y a des points d'inflexion sur la natalité et la mortalité, par exemple. Donc ça, c'est sur le scénario business as usual, peut-être que tu peux mettre la version de Turner, c'est vers la fin, c'est dans les comparatifs. Là, effectivement, on se rend compte que la population suit la trajectoire qu'on avait, par rapport aux... Ça doit être... Non, ce n'est pas celui-là. C'est un peu... Ça doit être encore un peu... Ah non, c'est le premier, c'est celui-là. OK. Sur ce modèle-là, donc ça, c'est le scénario 1 de la version de 74, donc, de Dynamics of Commerce, et on voit que la population, donc ça suit bien la courbe historique des données, suit bien la courbe du résultat de la simulation, en tout cas, du scénario, et par contre, dans le schéma à droite, on voit que cette courbe, elle le suit, mais en fait, c'est parce que la mortalité et la natalité n'ont pas suivi leurs courbes, mais ont suivi une trajectoire différente, mais ce sont contrebalancées l'une l'autre. Et on voit qu'il y a un point d'inflexion, par exemple, sur la mortalité, et que ce point d'inflexion-là, finalement, on commence à le voir un petit peu. Sur la natalité, on n'en a pas encore, mais il n'y a pas les points d'inflexion sur toutes les courbes, il n'y a pas... Je ne sais pas si au niveau... Parce qu'il y a aussi d'autres courbes, il y a au niveau des services, il n'y a pas que le capital industriel, mais il y a d'autres courbes qu'on peut en tirer, peut-être au niveau d'États arables, du rhum agricole, etc. Je ne sais pas où on en est, mais... Les trois dernières questions et après, on a d'autres points. Quand même, une minute. Il faut... Cette comparaison-là... Le modèle, oui, comment ? Plus sérieux ? Oui ? OK. Cette comparaison-là, il ne faut pas la... Je suis censé appuyer sur quoi ? C'est bon. Merde, mais c'est pas... J'ai compris, mais il est où, le faux contact ? Entre cette fiche et le micro, donc il faut le tenir compte. Ça marche, là ? OK. C'est surinterpréter le modèle. Essayer de faire coller des points d'infraction de la réalité avec le modèle. Je veux dire, on peut faire le même modèle avec les choses décalées de 20 ans. Donc ça... ça n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est l'existence de points d'inflexion. Ça, c'est pas le même problème. Après, sur la question de la validité, elle ne va pas se discuter sur la façon dont les points d'inflexion se produisent. Pour la même raison, ça n'a pas de sens. La validité du modèle va venir de la validité qualitative de ces boucles de rétroaction et de la validité qualitative de la façon dont la dynamique de dépassement de capacité, de retard et d'érosion de biocapacité va se produire. Après, c'est tout un débat, mais on rentre dans des détails qui n'ont littéralement scientifiquement aucun sens. C'est tout un débat. parce que nous allions parler de la simulation à Huawei. Je n'ai pas trop d'intérêt à avoir là où on pourrait être essayé de faire ce que vous avez déjà fait. Alors, l'intérêt à Huawei était purement prospectif. Et après, par rapport à des comparaisons avec des données qui existent sur... Enfin, des effondrements qui ont déjà eu lieu. En fait, c'est un petit peu une des réponses que Midos avait fait à justement Nordos qui a pris son modèle ou non, à Sussex. qui avait pris son modèle et l'avait fait tourner sur des années 1800, 1950, 1900 et il y avait voulu un effondrement. Parce qu'en fait, si on calibre le modèle après coup pour une autre situation, on peut toujours se débrouiller pour trouver les bons paramètres pour caler le modèle. Ce n'est pas forcément dire que tout va bien et que les paramètres n'ont pas évolué et c'est tout le même maintenant. Donc, en fait, ça me paraît... ça me paraît... Ça va valider peut-être le fonctionnement du modèle, la manière dont le modèle est construit, les boucles, etc. Mais ça ne permet pas de valider le paramétrage du modèle qui reste du coup une chose compliquée. Le problème, c'est que ce modèle-là, il ne signifie rien pour l'île de Pâques. Il n'y a pas de secteur industriel, il n'y a pas... Alors, ça, c'est la première couche de difficulté. La deuxième couche de difficulté, c'est bon, on n'a qu'à faire un modèle pour l'île de Pâques. Sauf qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à l'île de Pâques. On sait que l'explication de Jared Diamond est fausse. Et par ailleurs, si on reprend de façon un peu plus générique, c'est-à-dire, existe-t-il dans le passé des exemples historiques ou archéologiques d'effondrement par overshoot et érosement de la biocapacité ? C'est un point qui n'est absolument pas clair dans la communauté des archéologues. Quelle que soit la civilisation qu'on regarde, que ce soit les plus connus, c'est les mayas, les sumériens, etc. Il y en a toute une série comme ça. On ne sait pas s'il y a eu des cas d'overshoot et collapse. On sait que nous, on est très probablement dans ce cas-là, on ne sait pas si ça s'est déjà produit dans le passé. C'est exact, mais il y a un énorme débat dans la communauté des archéologues pour savoir s'il y a un seul de ces exemples qui correspond réellement à un overshoot et collapse. Il y a un bouquin entier qui a été écrit de critique d'archéologue sur le bouquin de Jarry Diamond. Alors après, il y a des points qualitatifs génériques qui sont très intéressants chez Jarry Diamond. Quant à savoir, si on prend les mayas par exemple, on n'est même pas certain de la chronologie d'un certain nombre d'événements. Donnez-la, oui, effectivement. D'ailleurs, on peut noter qu'ils les mettaient en première hauteur pour l'époque où ils se sont dit que c'était rare. « Vous voulez savoir si un groupe de scientifiques qui a travaillé là-dessus avait annoncé à mettre en place peut-être encore dans le cas justement un système de religion comme si finalement depuis 8h, on ne peut pas attaquer avec le monde et finalement nous... » Alors effectivement, eux, ils en sont venus aux actions. Donc, Denis Smith-O's est donné là et ils ont monté plusieurs collectifs de jardins dans leur ville, etc., de potagers. Donc, en tout cas, il y a toute une communauté qui est fédérée autour d'un projet. Alors, je ne sais plus le nom du projet. Je ne sais pas si... Non. Non. En tout cas, effectivement, ils ont monté des projets pour avoir plus de résilience alimentaire, de résilience énergétique, etc. ou autour d'eux, quoi. Je ne sais rien. Par contre, elle était très active là-dessus. Oui, elle était très militante. Effectivement. Dernière question, s'il vous plaît. Non, c'est bien. Ce qui se passe actuellement au Venezuela, est-ce que c'est pas un laboratoire intéressant pour la résilience ? La résilience, ils n'ont pas l'air très résilients. Après, c'est un laboratoire intéressant de ce qui pourrait se passer dans ce cas d'événement. Mais on ne sait même pas si ce lors d'événements est généralisable à l'échelle planétaire. En plus, dans les scénarios d'effondrement, on n'est pas du tout sur un effondrement... Enfin, on n'est pas vraiment sur un effondrement global, simultané, dans toutes les régions du monde en même temps. Du coup, ça peut être... Effectivement, c'est des tensions qui vont arriver à droite, à gauche. Mais finalement, c'est un petit peu comme les guerres. Il y a effectivement des scénarios qui vont amener à se perpétuer et peut-être être un peu plus violents. Mais il n'y a pas de comparaison dans la difficulté, je pense. Il n'y a pas de rapport avec ça. Oui, c'est ça. Alors, pour le coup, merci, parce que ça nous permet de se faire un lien avec la séance précédente où on a abordé ce qu'il y aurait à retenir de façon qualitative de ce qui se passe au Venezuela en prévision d'une réflexion sur la... Merci, Gabriel, sur la résilience territoriale et comment on la fabrique et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut effectivement apprendre de ce qui se passe déjà au Venezuela. Mais là, c'est deux univers de réflexion collapsologique différents. D'un côté, on a une recherche de modélisation globale avec Midos, son héritage, sa trajectoire de diffusion et puis les recherches complémentaires qu'il faudrait mener et effectivement, mais là, on serait plus et on ne l'a pas encore abordé, d'autant que c'est très polémique des travaux de gens comme Orloff, par exemple, pour essayer de se demander si derrière les cinq stades de l'effondrement d'Orloff, il y a, là aussi, mais avec une approche beaucoup plus fragile scientifiquement, ça ne m'obsède pas, le scientifique, mais en tout cas qu'il le serait, des choses à comprendre des points d'analyse d'Orloff avec les Roms, les Pashtuns, etc., pour savoir aujourd'hui si le Venezuela, c'est un bon use case, si la Grèce, c'est un bon use case, si... Enfin, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour... Et en plus, je pense qu'il y a une différence culturelle. Par exemple, la Grèce n'a pas vécu les choses comme la Venezuela l'a vécu parce qu'ils ont pensé pas forcément la même culture, pas forcément les mêmes relations entre eux, etc. Donc, peut-être... Ça peut être pertinent en tout cas pour essayer de voir ce qui pourrait se passer dans des scénarios comme ça, mais plus sur le plan des relations humaines dans les sens social, je pense. Mais encore, ce ne serait pas applicable partout, ce serait applicable au Venezuela à cet instant-là. On ne peut pas généraliser un modèle comme ça. Voilà. Voilà. Et...